Gilles Raveau, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bah écoutez, ça va, toutes mes excuses pour le retard. Je suis venu en vélo, c'est pour ça que ça m'a mis plus de temps que prévu. Je m'excuser auprès des téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Eh ben succinctement, je dirais que je suis un prof. Et je fais d'autres trucs, mais je suis surtout et avant tout un prof. Et ma fille me le reproche assez souvent parce que je suis un prof avec tout le monde tout le temps. Et en fait, j'aime bien ça, c'est-à-dire apprendre plein de trucs, travailler comme un taré et après, en très peu de temps, dire aux autres ce que j'ai appris et discuter avec eux pour voir ce qu'ils en pensent. Donc vous êtes prof de quoi ? Je suis prof d'économie, pardon. Et vous êtes maître de conférence ? Voilà, je suis maître de conférence. Alors c'est marrant parce que maître de conférence, c'est un titre assez ronflant. Et en fait, maître de conférence, c'est le grade inférieur quand vous êtes universitaire. C'est les petits, les grands, c'est ce qu'on appelle les professeurs d'université. Moi, je suis petit, je vais le rester sans doute toute ma vie. Et j'enseigne dans une université très pauvre, misérable, laide, qui s'appelle l'Université Paris VIII, qui évidemment n'est pas à Paris, mais à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire venir pour parler de votre appréciation, votre vision de l'économie et votre prospective concernant notre économie en termes de société française. On va commencer par de la macro, de la micro ? Vous voulez commencer par quoi ? Macroéconomie, microéconomie ? Macroéconomie, c'est pas mal, non ? Alors, je pense que la macroéconomie, en fait, c'est un terme barbare qui désigne quelque chose de très simple. C'est ce qui occupe l'actualité, la presse. Donc qu'est-ce que c'est que la macroéconomie ? C'est tout simplement lorsqu'on parle de crise, lorsqu'on parle de déficit, quand on parle de croissance, d'inflation, de chômage, d'inégalité. C'est de la macroéconomie. Et moi, effectivement, c'est plutôt mon domaine de spécialité. Donc, aujourd'hui, on est en train de traverser une crise sans pareil depuis les 100 dernières années. On a un président de la République qui fait peu normalement ce qu'il peut ou les erreurs qu'il ne refuse d'assumer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des perspectives pour l'économie française en termes d'échiquier géopolitique mondial et en termes de microéconomie et les perspectives pour nos entreprises plus locales ? Moi, ce que je dirais aux gens, c'est que s'ils ont envie de passer une bonne soirée, il faut qu'ils fassent autre chose que m'écouter. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ce que je dis partout où je passe, pardon, c'est que je vais très mal et que je pense qu'on est très nombreux à aller très mal pour de bonnes raisons. Et que je pense que c'est important qu'on se le dise et qu'on le dise. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un gros problème à avoir dans les grands médias, je consomme énormément de médias comme pas mal de gens surtout en ce moment, à la télé, à la radio, on a des gens qui vont bien. On a des gens qui ne sont pas affectés par le confinement parce qu'eux, ils se baladent normalement, ils sont justement au travail. Une mesure très simple aujourd'hui qui changerait toute la discussion nationale, c'est si les ministres, si les journalistes, même si moi là actuellement, on se forçait à respecter le confinement. C'est-à-dire que si tous ces gens-là étaient chez eux à 18h ou à 19h et donc il n'y aurait pas le journal de 20h, s'ils subissaient dans leur vie très privilégiée simplement cette contrainte, je suis certain qu'il y aurait beaucoup plus de soignants à l'hôpital. Ces gens-là, la crise, ils ne la voient absolument pas, sauf si par malheur, ils chopent eux personnellement le virus. Et cette explication très basique, en fait, elle explique beaucoup de problèmes de notre société. Le fait par exemple qu'à l'Assemblée nationale, on a une majorité qui n'a jamais été aussi éloignée de la société française d'un point de vue sociologique. C'est-à-dire que les députés ont toujours été plus éduqués que la moyenne, plus riches que la moyenne. Mais là maintenant, notamment dans le groupe parlementaire de La République en marche, expression très bizarre d'ailleurs quand on y pense, on a des gens qui ont toujours vécu dans l'opulence, qui sont très majoritairement issus de milieux très favorisés, et qui simplement ne connaissent pas, à un point dont ils ne se rendent absolument pas compte eux-mêmes, la réalité du pays. Là, j'enchaîne tout de suite avec une question internet, question avocat du diable. En quoi un professeur connaît-il la réalité du terrain économique ? Ben moi, je sais que je ne la connais pas, justement. Et je pense que c'est ma chance. C'est ce que je dis tout le temps à mes élèves. Il se trouve que la formation en économie est devenue très très mauvaise dans tous les pays du monde depuis des décennies. C'est un de mes combats. Quand j'étais jeune, en 2000, on avait lancé avec d'autres un mouvement de critique de l'enseignement de l'économie. Moi, j'étais déjà plus vraiment un étudiant, j'étais au début de ma thèse. Et on critiquait exactement l'irréalisme des modèles économiques. On critiquait ce qu'on avait appelé d'un terme très malheureux, mais malheureusement très parlant, l'autisme de la science économique et des professeurs de fac en économie. Ce site existe toujours, il s'appelle Autisme Économie. Et à l'époque, il se trouve que ce mouvement-là avait eu un retentissement national et même mondial. Il y avait Jack Lang, Jack Lang, qui était ministre de l'Éducation. Et il avait commandé à Jean-Paul Fitoussi, qui était sans doute l'économiste, je disais, le meilleur économiste de France à l'époque. On a reçu ici. Voilà, quelqu'un de passionnant. Et qui a écrit un très beau rapport sur l'enseignement de l'économie, qui évidemment n'a été suivi d'absolument aucun effet. Et dans son rapport, Jean-Paul Fitoussi nous dit ceci. Il nous dit, sur le modèle des meilleures facs, notamment des facs américaines, il nous dit, pendant les premières années d'études à la fac, il faut que ce soit pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il dit, pendant les trois années de licence, si vous faites de l'économie, ça répond tout à fait à la question qui vient d'être posée, vous devez faire aussi de la sociologie, de l'histoire, du droit, voire même des maths. Ce que vous voulez, il faut que vous ayez un enseignement pluridisciplinaire pour vous confronter à d'autres approches, à d'autres façons de penser et à d'autres manières d'appréhender la réalité. Et moi, ce que j'ai vécu comme étudiant, ce que j'ai vécu malheureusement ensuite comme enseignant, puisque ce combat-là, comme tous les combats que j'ai menés depuis 20 ans, on les a totalement perdus. Aujourd'hui, dans ma fac d'économie, vous nous réunissez là tous les collègues de la fac, vous nous mettez une carte de France et vous nous dites, qu'est-ce qu'on produit en France ? Personne ne sait. Vous nous demandez des grandeurs sur la dette publique, sur le chômage. Moi, je les connais par mon travail de journaliste, mais la plupart des gens ne les connaissent pas et même à la cantoche, sans vente, de même pas simplement connaître le PIB. Parce qu'ils n'ont pas besoin de connaître le montant du PIB, ni pour leur recherche, et donc pour leur carrière, ni pour leur enseignement. Et depuis quelques années, j'ai pris conscience de ça et une de mes obsessions, c'est l'ignorance. C'est-à-dire que, encore une fois, je dis ça très sérieusement, je ne connais pas le pays dans lequel je vis, je le sais. Je travaille comme un taré pour essayer de le comprendre le plus possible. Je circule dans des endroits différents. Je vais à BFM, j'ai des amis alternatives économiques, j'ai des amis de gauche, de droite, je connais des gens qui sont fonctionnaires, des gens qui sont dans le privé. J'essaye de capter un maximum d'informations, mais je sais que je ne connais pas mon pays. Et ce qui me pose un énorme problème, c'est de voir ma fille au collège, qui évidemment est vissée sur sa chaise de 8h30 à 17h, ce qui est sans équivalent dans aucun autre pays européen, ce qui est quasiment sans équivalent dans le monde, mis à part des pays comme la Corée, et qui ne va jamais aller dans la boulangerie du quartier, mais y aller pour de vrai, pour savoir ce que c'est qu'une boulangerie, pour savoir comment devient boulanger, pour savoir comment le boulanger décide de produire quoi, à quel prix, pourquoi l'apprenti est payé autant, qu'est-ce que c'est que, d'où vient le blé, que vraiment, avec ses profs, elle aille dans une boulangerie, mais sérieusement, qu'elle aille assister aux délibérations du conseil municipal, qu'elle aille à un tribunal, qu'elle aille discuter avec les gens des transports en commun, qu'elle connaisse comment fonctionne son collège, quel est le budget du collège, et évidemment, quand je repense à tous les grands débats des années 60 et 70 sur l'autogestion, que mes étudiants, que les lycéens, que les salariés, aient quelque chose à dire sur le fonctionnement de leur organisation. Nous tous, dans nos organisations, on est des enfants, on est des mineurs au sens juridique du terme. Moi, je n'ai aucun espèce de voix, aucune espèce de voix, sur le fonctionnement de mon université. Je ne connais même pas les gens qui la dirigent, ils ne me connaissent pas non plus, tout le monde s'en fout. Les étudiants n'ont aucune espèce de... Voilà. Ils subissent tout. Ce poulet décapité, ce manque de socioperception, cette incapacité à avoir un prisme de lecture avec un spectre large pour pouvoir anticiper la situation, ça nous mène à quoi ? Ça nous mène à une élite qui est complètement déconnectée, ça, tout le monde le sait. Ça nous pousse des idéologues économistes qui ne connaissent pas leur pays, mais le Français, lui, qui travaille tous les jours en respectant les règles du jeu, en payant ses impôts, se voit, on va dire, son train de vie, sa vie, se voit réduire comme peau de chagrin. Vous, en termes économiques, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va nous emmener vers une crise gigantesque sociale, ça, c'est une certitude. Tout le monde le sent. Certains, maintenant, le sentent dans leur chair. Donc, ma question, c'est comment on fait pour reconnecter cette élite ? Parce que le problème, c'est qu'on aura beau dégager tous les économistes, l'institution va rester. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce qui est marrant, en plus, c'est qu'en France, l'immense majorité des économistes sont fonctionnaires. Et donc, moi, ça me fascine toujours quand j'ai mes collègues à la télé. Et vous êtes fonctionnaire aussi ? Je suis totalement fonctionnaire. Enfin, pour une partie de mes revenus, parce que mes revenus de fonctionnaire ne me suffisent pas à super célibataires en région parisienne et mon salaire de maître de conf ne me permet pas de vivre. Combien vous gagnez ? Moi, je gagne 3 000 euros. Net, brut ? Net, ouais. Net. J'ai 47 ans. Et ça fait 30 ans depuis le lycée. Je fais partie des bourrins, des gens qui bossent comme un taré depuis le lycée. J'ai calculé, ça fait 30 ans que je bosse le soir, le week-end. J'ai écrit des centaines d'articles dans la presse, des bouquins, tout ça. Bon, j'en suis là. C'est assez étonnant. Bref. Effectivement, non, mais ce que je veux dire, ça, c'est quand même un problème. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ce que je préfère, c'est qu'au moins, les mecs sont cohérents. C'est-à-dire que les gars qui sont économistes, qui sont profs dans des facs privés, avec des frais d'inscription délirants, eux-mêmes, ils ont des salaires délirants, ils sont pour le marché, c'est cohérent. Mais nous, en France, tout le monde est fonctionnaire. Vous avez des gens, par exemple, moi, ça me fascine, comment il s'appelle ? Éric Wörth. Éric Wörth, il ne fait que râler contre les dépenses publiques. Mais le mec est une dépense publique. Il a vécu toute sa vie au crochet de l'État, et hyper bien. Ces gars-là, ils cumulent des retraites, etc. Ils ont des revenus extrêmement élevés. Ils ont été financés, biberonnés par l'État depuis François Fillon, plus jeune député de France. Les mecs, ils passent toute leur vie financée par l'État. Pourquoi pas ? Mais il y a un moment quand je les entends parler de la baisse des dépenses publiques ou de mes collègues à la fac qui, certains d'entre eux, sont très bien payés parce qu'ils cumulent plusieurs boulots en général dans le public. Ils sont profs à la fac, ils sont profs à Polytechnique, ils sont profs à l'ENA. Tout ça, c'est de l'argent public. Des gens qui peuvent gagner 10 000 euros par mois et qui viennent vous expliquer sur les plateaux qu'il n'y a pas assez de concurrence, qu'il y a trop de dépenses publiques, que le RSA, ça coûte trop cher. Mais mon ami, la première dépense publique, c'est toi. Vas-y, mais baisse ton salaire. Ça, je pense qu'il y a un énorme problème de cohérence de nos élites. Moi, je préfère 100 fois plus. Quand on regarde, par exemple, les patrons de PME, les gens qui ont des petits commerces, etc. Bon, c'est sûr qu'il y a peut-être un peu plus de blagues chez ces gens-là que des gens qui sont fonctionnaires dont tous les revenus sont déclarés. Ce n'est plus trop le cas. Mais c'est vrai, notamment avec le développement des paiements bancaires. La digitalisation. Tout à fait. Ça a beaucoup réduit. Ce que nous disent les statistiques, c'est que ces gens-là, ils sont en gros au maximum à 3 000 euros par mois en moyenne. Ils sont à 3 000 euros, comme moi. Mais ces gens-là, ils bossent deux fois plus que moi. Quel est le pourcentage de la population qui touche le SMIC en France ou autour du SMIC ? Eh bien, je ne sais pas. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je pense qu'il y a au moins la moitié de la population française aujourd'hui qui, si on fait une liste simple, c'est-à-dire avoir un logement où on se sent bien, pouvoir acheter de la bouffe bio pour ne pas choper un cancer, partir en vacances, je dirais, une fois par an, aller au resto et au Sinoche une fois par mois, offrir des fringues, des bouquins et des cadeaux deux fois par an à ces gamins. Je pense que si on prend cette liste-là, il n'y a pas la moitié des gens en France qui la satisfont. Donc, je ne parle pas de partir en vacances à d'étrangers, je ne parle pas même d'avoir une voiture, une voiture neuve. Je pense que si on prend cette liste-là, je pense qu'il y a la moitié des gens de notre pays et peut-être même plus qui ne la satisfont pas. Et donc, il y a effectivement, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, alors s'ils m'écoutent, je leur fais un grand coucou. Je suis en guerre contre plein de gens et notamment contre l'INSEE, l'Institut National de la Statistique. Je sais que c'est des gens très intègres, je sais que c'est des gens très sérieux, mais le fait est que, en fait, toutes nos statistiques sont faussées parce que l'inflation est sous-estimée. C'est-à-dire que la hausse des prix, telle qu'elle est calculée tous les ans, n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pour deux raisons. Je vais me parler d'expliquer, ce n'est pas très long, vous allez voir. La première raison, c'est que, vous voyez, quand on vous dit il y a un taux d'inflation, d'où il sort ce chiffre ? Alors, il y a un truc qui est hyper bien fait par l'INSEE, c'est qu'il relève tous les jours, tous les jours, des dizaines de milliers de prix, aussi bien dans le commerce physique que dans le commerce en ligne. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est très facile aujourd'hui avec tous les catalogues, etc. On a une connaissance très très fine des prix de vente des biens de consommation. Sauf que, la première dépense des gens, c'est quoi ? C'est le logement. C'est le logement. Ce n'est pas vos pots de yaourt. Ce n'est pas ça qui vous plombe le niveau de vie. Or, l'INSEE fait un raisonnement qui est juste sur le plan de la théorie, mais qui arrive à des résultats absurdes en pratique, qui est de dire que lorsque vous endettez pour acheter votre logement, ça n'est pas une dépense de consommation. Ce qui est juste du point de vue de la théorie économique. C'est un investissement. Et donc, les emprunts immobiliers sont sortis du coût de la vie. Le résultat de tout ça, c'est que, le fameux panier de l'INSEE où on met la voiture, les pots de yaourt, le restaurant quand il y en avait, le cinéma quand il y en avait, les livres, etc. Le poids du logement, tenez-vous bien, c'est 7%. C'est 7%. Donc là, on est totalement dans le n'importe quoi. Mais évidemment, l'INSEE, ils ont raison. Parce qu'en théorie, ils ont raison. Ils sont français, donc ils ont raison. Donc quand on leur dit qu'ils ont tort, ils vont répondre qu'ils ont raison parce qu'ils ont raison. Et ils ont ouvert un blog, il y a un blog maintenant de l'INSEE, où ils expliquent très gentiment à la française qu'ils ont raison parce qu'ils ont raison. Deuxième chose que fait l'INSEE, c'est que l'INSEE, il y a un problème, alors là, c'est un petit peu technique, vous allez voir, c'est quand même pas si chiant. Il y a un problème, c'est ce qu'on appelle l'effet qualité. C'est que, tout le monde voit bien, que la qualité de ce qu'on achète change en permanence. Et donc, comment vous comparez un ordinateur d'aujourd'hui par rapport à un ordinateur d'il y a 10 ans, sachant que l'ordinateur aujourd'hui est peut-être 100 fois plus puissant que l'ordinateur d'il y a 10 ans. Vous avez un vrai problème, ces deux biens ne sont pas comparables. Donc, quand vous comparez le prix sans ajuster, vous faites une erreur. Ça, c'est un vrai problème. Et donc, que fait l'INSEE ? Eh bien, elle ramène, si vous voulez, la qualité des deux biens au même niveau et donc, très concrètement, eh bien, elle va vous dire que votre ordinateur actuel, vu que, supposons, qu'il soit au même prix que celui d'il y a 10 ans, vu qu'il est 100 fois plus puissant, eh bien, dans l'indice des prix, on va dire qu'il vous coûte 100 fois moins cher. D'accord ? Parce que vous avez payé la même chose mais qui est 100 fois mieux. Donc, on va vraiment dans les prix enlever ce qu'on appelle l'effet qualité. Sauf que vous, si vous avez acheté votre ordinateur 1000 euros, vous l'avez acheté 1000 euros. Donc, quant au courbine, ces deux effets, on a une sous-estimation très importante de l'inflation. Or, il y a deux problèmes qui découlent et après j'arrête. C'est que l'inflation est calculée tous les ans. Donc, cette erreur qui est faite tous les ans, elle se cumule. D'autre part, tous les chiffres que vous entendez et surtout que les ministres ont sur leur bureau, sur le niveau de vie, comment est-ce qu'on calcule le niveau de vie des Français ? On regarde ce qu'ils gagnent et on enlève l'inflation. Mais comme on n'enlève pas assez puisque l'inflation est sous-estimée, les gens qui nous gouvernent, qui vont bien, pensent sincèrement que la population a un niveau de vie très supérieur à celui qu'elle a. Et donc là, on a un problème d'information qui fait que toutes nos statistiques sont fausses et sont très très fausses. Et là, j'ai un problème, c'est que tous mes amis de gauche, comme ils défendent l'État, comme ils défendent l'INSEE, quand on dit ça, on est un afro-populiste, on dit n'importe quoi, parce que c'est des gens sérieux, tout ça. Oui, c'est des gens sérieux. Oui, pardon, je comprends très bien ce qu'ils font. Oui, en théorie, c'est cohérent, mais dans la pratique, ça fait qu'il y a un aveuglement de nos dirigeants parce qu'on a, à cause de cette affreuse bulle immobilière qui dure depuis 30 ou 40 ans et qui est de toute évidence le premier problème des gens, qui est le premier problème du pays et dont personne ne parle. Et dont non seulement personne ne parle, mais en plus, quand vous regardez la presse, les magazines, c'est toujours la fête, immobilier, ça repart. Mais mon ami, ça repart pour qui ? Pour les locataires qui se ruinent pour acheter un clapier à Paris ? Et là, regardez la presse actuellement, ça commence à chounier parce que pour la première fois, on a une très légère stagnation du prix de l'immobilier. Mais qu'est-ce que c'est l'immobilier ? C'est des jeunes actifs qui ne peuvent pas construire leur vie, qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce qu'ils sont dans des logements trop petits et pas du tout qu'à Paris, pas du tout qu'à Paris pour payer des loyers à des vieux qui sont à la retraite, qui ont une meilleure retraite qu'eux, leur salaire. C'est ça la situation du pays. Et ça, c'est terrible parce que ça entretient une guerre des âges dont on n'est qu'au début. Donc, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand on regarde la réalité ou dans notre vie personnelle, on cherche toujours à résoudre en premier le plus gros problème. Eh bien, le plus gros problème des gens, c'est l'immobilier. Mais là où on voit que justement l'économie, ce n'est pas rationnel, là où on voit que l'économie, ce n'est que des croyances, comme me l'a dit Bernard Maris quand j'étais son collègue et que je ne l'ai pas cru, il me disait tout le temps ça. Il me disait, Gilles, l'économie, ce n'est que des croyances. Je disais, mais non, Bernard, c'est des mécanismes. Taux de change, taux d'intérêt, déficit, inflation. Moi, je voulais être un bon économiste scientifique qui observe la réalité. Il me disait, non, c'est que des croyances. Et je pensais qu'il exagérait, etc. Mais sur l'immobilier, qu'est-ce qui se passe ? Discutez-en autour de vous. Les gens se réjouissent de la hausse. Les gens sont contents quand ils disent, oh, vous avez vu, ma maison, elle a pris 100 000 euros. Ben ouais, gros malin. Et pourquoi tes enfants, ils y a l'air ? Pourquoi ils n'arrivent pas à se loger ? Ben parce que les prix ont augmenté. Donc toi, ta maison, elle a pris 100 000 euros. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que ça change dans ta vie ? Rien. Et par contre, t'as tes enfants qui galèrent. T'as tes petits-enfants qui galèrent. Et tu ne vois pas le rapport. Et en fait, justement, la révolution conservatrice de Reagan et Thatcher dans les années 80, qu'est-ce qu'elle fait Margaret Thatcher ? Quelle est la mesure la plus géniale et la plus intelligente qu'elle prend ? Elle permet aux habitants des logements sociaux des HLM anglais d'acheter leurs logements. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que quand tu deviens propriétaire, tu votes à droite. Tout simplement. Et ça, toutes les études le montrent. À revenu égal, quand t'es propriétaire, t'as quelque chose à perdre. Donc tu crains l'instabilité sociale, tu crains l'imposition, tu penses comme un riche, même si en fait t'es toujours pauvre. Tu te penses comme propriétaire alors qu'en fait t'es endetté et donc tu votes à droite. Et aujourd'hui, cette idéologie est dans toutes les têtes. Et les gens en fait sont contents de cette catastrophe totale parce que c'est quoi la conséquence de l'augmentation du prix de l'immobilier ? C'est qu'il y a des ghettos. C'est qu'il y a des centres-villes où les entreprises ne peuvent plus fonctionner parce que les loyers sont délirants. La rente, ce qu'on appelle la rente urbaine, la rente immobilière, vous ne la payez pas que dans le loyer, vous la payez tout le temps puisque ça fait augmenter tous les prix. Pourquoi les commerces sont aussi chers ? Pourquoi le commerce de détail est aussi cher ? Parce que le patron du magasin lui aussi doit payer un loyer délirant. Pourquoi le café est aussi cher dans les centres-villes ? Parce que le patron du bar lui aussi doit payer un loyer. Donc votre prix du logement ce n'est pas juste chez vous, c'est dans tous vos achats. Donc ça fait des ghettos de riches, c'est ça ? Ça fait des ghettos de riches et ça fait des ghettos de pauvres. C'est ce qu'on a connu dans toutes les familles. Les gens qui doivent s'éloigner très très loin de leur lieu de travail parce qu'ils ne peuvent absolument pas vivre près de là où ils travaillent. Et donc ça a des conséquences humaines terribles. Donc là, on va recentrer un peu plus dans l'actualité. La crise du Covid, corrigez-moi si je me trompe, à peu près 70% du PIB c'est de la consommation intérieure, c'est ça ? On est d'accord ? Non, je pense que c'est moins que... Enfin, en tout cas, c'est plus de la moitié du PIB. Ça, c'est sûr. C'est plus de la moitié du PIB. Ouais. Donc là, on a une crise où tous les business sont impactés. Tout le monde est mis en... on va dire en hypothermie de business carrément. Ils sont en train de dormir après une petite saison hivernale, mais l'hiver continue. C'est ça. Qu'est-ce qui va se passer ? On va se prendre un mur dans la tête que jamais aucun politique n'a été amené à gérer, mis à part pendant les guerres 39-45. Vous établiez sur combien de récessions ? Moins 10 ? Moins 15 ? Moins 20% ? Bon, l'année dernière, en gros, on a fait moins 10. Moins 10, mais avec les subsides de l'État. C'est ça. Non, mais je veux dire, on a quand même fait... C'est des faux moins 10. Voilà. Vous avez raison au sens où la réalité est pire parce qu'en fait, effectivement, c'est comme si vous avez le cancer. On sait que vous allez mourir, mais là, aujourd'hui, vous êtes toujours vivant. C'est ça, les situations de l'économie française l'année dernière. C'est que, voilà, il y a plein d'entreprises qui ont chopé le cancer, mais qui ne sont pas mortes. Et donc, on a eu... les fameuses entreprises zombies. C'est les fameuses entreprises zombies. Alors, c'est sûr qu'il y a une incertitude de dire, les aides, franchement, là, je ne sais pas, et personne ne sait. Et je pense que ce n'est pas gênant de dire qu'on ne sait pas. Par exemple, si on prend les restaurateurs, ils se plaignent beaucoup publiquement et ils ont totalement raison. En privé, il y en a pas mal qui vous disent en fait, moi, ça va parce que, justement, avec l'aide de 10 000 euros par mois, mes salariés touchent le chômage partiel. Moi, justement, je n'ai que mon loyer à payer et en fait, ça va. Donc, je pense qu'il y a peut-être un peu moins d'entreprises que ce qu'on craint qui vont faire définitivement faillite. Par contre, là, vous avez raison et ce qui est sûr et là aussi, les modèles des économies sont complètement faux, c'est qu'on a toujours l'image qui est l'image, si vous voulez, comme dans la physique que, vous voyez, on a des courbes, vous avez de la récession puis après, ça remonte. Mais en fait, cette image, elle est profondément fausse. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a des gens qui ont perdu leur emploi de façon définitive et quand vous perdez votre emploi au même moment de votre vie, par exemple, typiquement, moi, si ça m'arrivait ou des gens de 50 ans, dans la mauvaise région, vous le savez, vous le savez. Pourquoi est-ce que les gens se battent autant quand on ferme une usine ? Parce qu'ils connaissent l'avenir. Ils savent ce qui va leur arriver. Ils savent qu'ils vont retrouver un boulot beaucoup moins bien, beaucoup moins intéressant ou peut-être rien du tout. La récession pour 2021, c'est combien de pourcents ? Moi, je pense qu'il n'y aura pas de récession de 2021 mais pour une mauvaise raison, c'est parce qu'on compare d'une année sur l'autre. La récession cachée, elle va être de combien ? Je ne sais pas, mais ce que je sais par contre, il y a une étude très importante qui a été écrite par le FMI qui est disponible en français, qui est vraiment très facile à lire, qui a été publiée en novembre dernier, qui est bouleversante. Je n'ai jamais lu ça dans une publication du Fonds monétaire international qui s'appelle « L'ombre permanente d'un démarrage malheureux ». Et rien que l'image qui a été choisie est très impressionnante, c'est sur la jeunesse. Et en fait, qu'est-ce que nous disent les économistes du FMI ? Ils nous disent qu'on connaît l'avenir des jeunes gens qui ont été diplômés en mai de 2020. On connaît l'avenir de ces gens-là. Comment ? Parce qu'on a beaucoup d'outils de mesure en économie. On en a certains qui sont très bons. Et on connaît ce qui est arrivé aux cohortes passées, aux gens qui ont eu le malheur d'arriver sur ce qu'on appelle le marché du travail au moment d'une récession. Et on peut voir ce qu'ils deviennent 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. On le sait tout ça. Et on le sait non seulement sur leurs revenus, mais aussi sur des variables qualitatives, sur leur état de santé. Parce qu'il y a des études épidémiologiques, là on parle beaucoup d'épidémiologie, mais il y a tout le temps des grandes études épidémiologiques dans les pays riches où on suit des dizaines des centaines de milliers de gens pendant des décennies. C'est prodigieux. La connaissance qui est produite par les institutions de recherche publique, c'est absolument extraordinaire. Bref. On sait donc, et moi ça me concerne directement puisque j'ai des étudiants que je connais, qui sont typiquement dans ce cas-là, que les gens qui ont été diplômés en mai 2020 vont avoir une vie qui va être beaucoup plus difficile que les gens qui ont été diplômés quelques années auparavant pour une raison simple. C'est que là, ces gens-là, ils cherchent du travail depuis mai de l'année dernière, depuis quasiment un an. Évidemment, ils n'en trouvent pas. Et la récession, comme vous dites, effectivement, va continuer pendant peut-être encore un an, deux ans. Et quand l'économie repartira, quand l'économie repartira, si elle repart, parce que ce n'est pas du tout sûr qu'elle reparte vraiment, eh bien, au moment où les entreprises vont quand même finir par reprendre les embauches parce qu'il y aura des gens qui sont partis à la retraite, parce qu'il y aura quand même des secteurs qui vont aller mieux, eh bien, ces jeunes gens-là, on ne va pas les prendre parce qu'on prendra ceux qui arriveront sur le marché du travail à ce moment-là. Et donc, eux, les gens qui ont été diplômés l'année dernière, ou peut-être même ceux qui vont encore être diplômés cette année, ça sera le deuxième choix. Ça sera le troisième choix. Et en France, particulièrement, votre début de carrière est un très bon prédicteur de l'ensemble de votre vie. Évidemment, il y a toujours des cas individuels. Évidemment, chacun peut avoir une vie merveilleuse, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les moyennes, parce que pour comprendre ce qui se passe, c'est les moyennes. Et en moyenne, en France, on sait que lorsque vous commencez votre vie active ou justement, vous ne la commencez pas dans une récession, ça a un impact très important sur votre qualité de vie, sur l'ensemble de votre vie. Et ça, ce résultat, on l'avait pour des récessions de blagues. Par exemple, les gens ne s'en souviennent pas et c'est normal, en 1993, il y a une récession assez importante en France pour des problèmes de taux de change, de système monétaire européen, tout ça, c'est très vieux. Et on sait justement que la génération de 1993 a eu une carrière salariale beaucoup moins sympa que celle d'avant et celle d'après. Et là, comme vous le dites très justement, on a une récession qui est absolument colossale et donc... Oui, non, pas masquée puisque l'année dernière, par exemple, là, mes chers amis de l'INSEE, ils ont affiché moins 10%. Et vos amis de la Banque de France, ils disent qu'on va avoir plus 5%. Oui, moi, j'aime beaucoup mes amis de la Banque de France, ils sont payés trois fois comme moi. J'ai pris une grosse claque il y a quelques années. Dix fois comme vous. Oui, peut-être dix fois. J'ai eu un étudiant, un très bon étudiant, mais bon, qui a terminé ses études après le master et son salaire d'embauche à la Banque de France à l'époque, donc à un niveau relativement bas pour la Banque de France, était nettement supérieur au salaire que j'avais. Ça m'avait bien calmé. Bon, sachant que le patron de la Banque de France aussi, il y a quelqu'un qui est tout le temps dans les médias pour nous expliquer qu'il faut baisser les dépenses publiques. Je vous laisse juste chercher sa rémunération annuelle. Je pense que ça va vous faire votre soirée. Et donc, là, ils me font bien rire, effectivement, les gens de la Banque de France, mais ça pose vraiment un très gros problème. c'est qu'ils continuent en permanence à faire des projections sur 2021, 2022, 2023, alors que personne, et eux-mêmes non plus, évidemment, ne connaît la situation de l'économie française la semaine prochaine. Mais ils continuent, et vous voyez, ça revient vraiment à ce problème de la connaissance, ces gens-là qui sont des gens très brillants, qui sont toujours des gens très gentils, qui pourraient être des amis. Pourquoi vous dites qu'ils sont brillants ? Parce que c'est extrêmement dur de rentrer dans la... C'est dur de quoi ? Vous savez... Non, ça, je pense que c'est une grosse erreur parce que pour l'avoir vécu... Les rats de laboratoire, vous les faites bosser suffisamment, ils font médecine, hein ? Ouais, alors ça, je pense justement que c'est une très grosse erreur. Et évidemment, ça va être dur de dire ça sans donner l'impression de plaider pour ma chapelle. Mais je pense que les gens qui critiquent à juste titre les grandes écoles dont je fais partie ne se rendent pas compte parce qu'ils ne l'ont pas vécu et donc c'est normal qu'ils ne le sachent pas de l'incroyable dureté du système scolaire français, de l'incroyable difficulté qu'il y a et à rentrer à l'ENA, à Polytechnique ou... Non, non, mais je permets de continuer et je permets de le dire ou comme je l'ai fait à l'école normale supérieure et ce que je veux dire par là c'est que je ne défends pas du tout le système, c'est qu'au contraire, c'est beaucoup trop dur. Mais c'est dur dans quel sens ? C'est-à-dire qu'il faut faire la lèche pour rentrer dans le moule ? Ah non, absolument pas. C'est-à-dire qu'à l'âge à partir de 15 ans, à l'âge où tout le monde a envie de sortir, de vivre, etc., vous vous êtes enfermé avec vos bouquins parce que vos notes de seconde sont décisives pour l'entrée en classe préparatoire. Donc moi, j'ai fait un bac scientifique à l'époque. Bac S, c'est ça ? Ouais, le fameux bac S. À partir de 15 ans... Un bac C peut-être, non ? Et même un bac C, bien vu, c'était en 91. À partir de l'âge... Vous voyez, 15 ans, c'est tout petit. Vous êtes tout petit. Vous croyez que vous êtes grand à 15 ans, vous êtes tout petit. À partir de l'âge de 15 ans, littéralement, je jouais mon avenir sur chaque interro de maths, chaque interro de physique. Seconde, la première, la terminale, première année de prépa, c'est la torture. Le système de prépa en France est une honte absolue. On vous humilie. Vous aviez l'habitude d'avoir 18 de moyenne, vous tapez des 4. Des 4 sur 20. Moi, j'ai connu des cols, ce qu'on appelle les cols en maths où vous êtes justement collés littéralement au tableau. Vous êtes 3 en concurrence parce que c'est un concours. Donc là, il faut bouffer les autres. Vous avez un correcteur qui vous donne un sujet totalement habitable qui reste les bras croisés. Et moi, j'ai connu là, moi qui étais un excellent élève, la terreur au tableau, je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. Je n'avais aucune idée. J'étais en panique. Je voulais sortir de là. Une parenthèse. Est-ce que ce système scolaire ou dit scolaire est en train de sélectionner les plus toxiques pour notre société ? Alors, ce n'est pas impossible mais je finis juste mon histoire, pardon. Donc, vous faites ça une première année de prépa. Une deuxième année de prépa. Certains, une troisième année de prépa. Quand vous rentrez dans les grandes écoles, d'accord ? Vous avez mangé 5 ou 6 ans de votre vie. Mais vous êtes dans un état lamentable. Psychologiquement parlant ? Psychologiquement, physiquement. Et en plus, les épreuves sont objectivement extrêmement difficiles. Vous vous vengez après quand vous arrivez ? Il y a une étape qui est très importante et c'est là où tout se joue. C'est que quand vous rentrez comme ça m'est arrivé dans ces établissements hyper prestigieux, vous avez un grand débile qui vous dit vous êtes l'élite de la nation. Pourquoi grand et débile ? Parce que personne n'est l'élite de rien. Surtout, vous êtes des gamins. Vous ne connaissez strictement rien de la vie. Quand on voit le résultat. Oui, mais même sans parler de ça. C'est que je veux dire cette idée d'élite elle est complètement... Enfin, c'est juste... Moi, je serais bon je demanderais qu'on vous rembourse votre scolarité, là. Non, mais je veux dire vous êtes juste bon dans un domaine mais par exemple moi, je n'ai jamais pensé que j'avais quoi que ce soit de meilleur qu'un artisan qu'un gars qui a commencé qui a m'apprenti charpentier ou... Je vous repose la question. Est-ce que vous ne pensez pas ? Non, mais attendez. Non, mais je pense que c'est très très important pour les gens de savoir ça parce que, pardon, moi ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans ma chaire. J'ai raté des concours. J'ai raté Sciences Po. J'ai raté la prépa à chaussée. Comment vous avez fait pour aller rater Sciences Po ? Bah, je ne sais pas. Je n'étais pas... Vous n'avez pas la bonne carte politique ? Non, mais bon. Vous n'allez pas dans les bonnes soirées ? Peut-être, c'est ça ? Ce que je veux dire par là... Est-ce que vous... Non, mais ce que je veux dire par là... Non, mais... Non, parce que... Non, ce que ça veut dire... Vous êtes... Je ne veux pas vous faire marrer longtemps. Non, mais c'est que si on veut comprendre... D'accord. Si on veut comprendre le fonctionnement de la société française, ce que je veux dire, c'est que les gens qui nous dirigent, ils ont vécu ça. C'est un automatisme de BFM. C'est-à-dire essayer de parler sur l'autre. C'est bien, je vous ai laissé parler. Mais non, je vais vous poser ma question. Oui. Vous êtes prof. Oui. Est-ce que ce système scolaire est en train de sélectionner les plus toxiques, les plus dangereux pour notre société ? Est-ce qu'on est en train, en gros, de donner à la upper classe des psychopathes mégalos qui n'ont aucune capacité de remise en question ? Vous pensez au discours d'ailleurs ? Qui n'ont aucune capacité de remise en question et tout le monde ferme les yeux parce que ça fait bien. On élève des petits requins pour un monde de requins. Je n'ai pas de réponse à cette question, mais par contre, ce que je pense très sincèrement, c'est que là où vous vous trompez de cible, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir n'est plus du tout dans l'État. C'est qu'aujourd'hui... Dans la haute administration ? Non. C'est une petite caisse qui n'est pas capable de commander des masques ? Non plus. Non, non. Les gens qui comptent en France, c'est le PDG de la Société Générale. C'est lui qui compte. Frédéric Goudéa, il n'a rien demandé. Qu'est-ce qu'il dit ? Je sais que la Société Générale n'est pas dans un très bon État, mais pourquoi vous parlez de Frédéric Goudéa ? C'est le PDG de Renault. C'est ces gens-là qui font le pays. C'est même d'ailleurs beaucoup plus... Vous voyez, par exemple, c'est ça les gens qui créent ce qu'il y a autour de nous. C'est les ingénieurs qui font tous ces trucs-là. C'est ça ces gens-là qui font la France. Ce que nous ressentons, les émotions que nous vivons, ces rues hyper bruyantes de Paris, elles ne sont pas faites par moi, elles ne sont pas faites par les profs, elles ne sont pas faites par les énarques, elles ne sont pas faites par les ministres. Elles sont faites par les architectes, les ingénieurs, les gens qui fabriquent des objets, qui décident de la forme de ma voiture. Ce sont ces gens-là qui ont des entreprises aujourd'hui, les entreprises françaises, il faut le savoir, sont parmi les plus grandes multinationales du monde. C'est pour ça que je cite la Société Générale. On ne le sait pas, mais en France, la BNP Paribas, la Société Générale, sont parmi les plus grandes banques du monde. Ce sont des gens-là, les décisions, de façon, là, en tant que scientifique, les décisions que prennent ces gens-là affectent littéralement des centaines de milliers de gens dans le monde. C'est pour ça qu'on a sauvé la Grèce. Alors, en fait, c'est assez marrant, l'idée... Ça, c'est assez marrant. Oui, ça, c'est très intéressant, l'exemple de la Grèce. Parce que quand vous êtes... Là, imaginons, on est Allemand, d'accord ? Donc, j'ai un short ridicule, des chaussettes, des sandales... Les Allemands n'ont pas des sandales et des shorts ridicules. Il faut arrêter avec ce stéréotype. Bon, imaginons que je sois Allemand, qu'on soit tous Allemands, là. Eh bien, on sait tous, d'accord ? On sait tous qu'on a aidé la Grèce. Eh bien, ce savoir, cette certitude est empiriquement fausse. Les gens peuvent chercher en deux secondes. L'Allemagne a gagné et a gagné des milliards d'euros en prêtant à la Grèce, tout simplement parce que l'Allemagne a prêté à la Grèce avec intérêt et que la Grèce a remboursé plus à l'Allemagne que ce que l'Allemagne lui a prêté. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est un fait sociologique massif, c'est un fait politique massif. En Allemagne, tous les gens savent qu'ils se sont saignés pour la Grèce. Ils le savent. C'est une certitude. Eh bien, la réalité, c'est l'inverse. C'est que ce sont... l'Allemagne s'est enrichie et c'est dans la presse économique. C'est dans les articles de la Tribune, des Echos. Est-ce qu'on a sauvé la Grèce pour sauver la Société Générale et les banques françaises ? Voilà. On n'a pas sauvé la Grèce. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des articles de mon collègue Michel Husson qui expliquait ça déjà à l'époque. Là aussi, vraiment, les médias français n'ont pas du tout fait leur travail qui était quand même très facile à faire. C'est que lorsqu'il y a eu les fameux plans de sauvetage de la Grèce, il faut savoir qu'à ce moment-là, physiquement, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à l'aspect matériel de la vie, où allait l'argent ? L'argent n'allait pas en Grèce. 90% des sommes allaient aux banques françaises et allemandes qui avaient prêté beaucoup trop à la Grèce. Et pourquoi ces banques avaient prêté à la Grèce ? Parce que la Grèce versait des taux d'intérêt plus élevés que les autres pays. Donc, littéralement, l'argent n'allait pas en Grèce. Mais l'affichage politique, évidemment, c'était de dire on sauve les Grecs parce que l'euro, etc., la démocratie, l'Union Européenne et la paix sur la Terre et les petits oiseaux. Et il n'y a pas eu un seul journaliste dans aucun grand média qui a été simplement capable de lire les communiqués de presse. Ils ne sont peut-être pas capables ? Ils sont totalement capables. Mais juste, ils ont des soirées à faire, ils ont quatre émissions par semaine, 20 000 euros par mois, ça ne leur suffit pas, etc. Ils ont des vrais soucis dans la vie, quoi. Ils ne sont pas tous comme ça. Ah bah si. Si, justement, si vous prenez, disons des noms, vous prenez Anne-Sophie Lapix, vous prenez Laurent Delahousse, vous prenez Gilles Boulot, ce sont des gens qui sont extrêmement riches, qui ont beaucoup trop d'émissions et qui ne considèrent pas que leur travail, c'est de travailler, justement, et d'informer les gens qui font partie d'une espèce d'industrie du spectacle et contre qui, effectivement, comme je suis aussi journaliste, j'ai une très grande colère parce que ces gens-là sont en train de ruiner la profession de journaliste aux yeux de la population, sont en train de très fortement abîmer la démocratie parce que, simplement, ils ne font pas le minimum de leur minimum du travail. Quand, comme d'autres personnes, je passe du temps sur Twitter dans la journée, on voit passer des informations précises, des informations importantes, que ça concerne les mensonges énormes de Jean-Michel Blanquer, que ça concerne, il y a plus d'un an, la question des violences policières. Regardez, pardon, j'ai regardé le journal de France 2 quasiment tous les soirs, qui a littéralement mis des mois, des mois, à aborder la question des violences policières au moment des manifestations des Gilets jaunes, avant même de savoir... On reviendra sur ce sujet-là un peu plus tard. Non, mais ça, c'est colossal. C'est quoi les mensonges de Blanquer, selon vous ? Ah bah, tout. Tout, c'est-à-dire que Jean-Michel Blanquer, qui, littéralement, à la télé, avant même le Covid, avant même le Covid, Blanquer est à la télé, à la radio, tous les jours, il sort des statistiques complètement fausses, et il n'y a aucun journaliste qui lui demande d'où vient ce chiffre. Et donc, par exemple, il a menti sur le taux d'incidence, il vous ment... Par exemple, ça fait 4 ans qu'il nous explique qu'il va y avoir une augmentation de la rémunération des enseignants, dont tout le monde sait qu'elle n'aura pas lieu. De toute façon, le quinquennat est terminé. Mais tous les journalistes ont repris ces annonces et ce que je ne comprends littéralement pas en tant que journaliste, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour continuer à inviter ces gens-là en ne faisant pas votre travail par ailleurs. C'est-à-dire que vous savez que la presse est vraiment un des piliers les plus importants de la démocratie. Donc vous savez que vous accueillez quelqu'un qui est très fort dans sa communication, qui a une équipe derrière lui, qui va vous dire n'importe quoi. Vous n'allez pas le contredire. Vous n'allez vérifier aucun fait. Alors que même en temps réel, ça m'est arrivé sur Twitter, vous avez des gens, des profs, qui disent c'est pas vrai, je peux témoigner, etc. Pourquoi simplement Jean-Michel Blanquer dans les grands médias n'est jamais mis face à des enseignants ? Jamais. Il faut interdire les cours d'éloquence à Sciences Po, c'est ça ? La prise de contrôle de la dialectique ? Je pense, on fait des grands discours sur la démocratie, je pense par exemple que le pays serait très différent si les matinales radio interrogeaient des vrais gens. Tout simplement. C'est-à-dire que, ça risque pas d'arriver avec la campagne présidentielle, puisque les gars savent que les ministres viennent et que les mecs n'ont plus aucune éthique. C'est-à-dire que vous avez Marlène Chappas, Gérald Darman, etc., c'est des gens qui assument totalement le fait de dire n'importe quoi, de dévaloriser leurs fonctions extrêmement prestigieuses et importantes dans la société de ministres. Pour eux, peut-être qu'ils ne disent pas n'importe quoi. Oui, enfin, toujours éthique que... Quand vous avez Sibat Ndiaye qui dit qu'elle ne sait pas mettre les masques, on sait pertinemment qu'elle est persuadée de ça. En tout cas, moi, ça fait des années que je n'écoute plus les matinales à cause de ça, mais je revois passer les trucs sur les réseaux sociaux pendant la journée. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'apprend rien. On n'apprend rien. Et je reviens à ce problème de la connaissance. Des gens comme Léa Salamé connaissent très très mal la France. Connaissent très très bien une certaine partie de la France et sont persuadés de tout savoir parce qu'ils sont persuadés d'être géniales ou luttent contre leur complexe d'infériorité par rapport à d'autres gens. J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais vraiment, surtout que c'est un petit peu payé avec mes impôts, c'est entendre un prof de lycée. C'est entendre une caissière, mais vraiment. Et ce qui est assez drôle, quand j'en parle autour de moi dans le milieu des journalistes, je dis, ah, mais ces gens-là, il faut les préparer, c'est compliqué. Bah ouais, mais tu fais ton boulot, mon ami. Et puis, en fait, il y a plein de gens qui savent s'exprimer normalement. Enfin, je veux dire, tout le monde. Et puis, s'il y a des hésitations, s'il y a du stress, ben justement, il se passe quelque chose. C'est vrai. Là, on a des robots. Enfin, c'est d'une tristesse qui se passe. On n'a jamais eu... Moi, je bouffe de la politique depuis que je suis tout petit parce que dans ma famille, vraiment, c'était le truc. Quel milieu socioculturel ? Moi, mes deux parents sont cadres de la fonction publique. Et donc, j'ai jamais connu des tels robots. Personne n'a jamais connu des tels robots depuis 30 ou 40 ans avec les fameux éléments de l'orgage. Je veux dire, aujourd'hui, une des meilleures... Enfin, c'est quand même prodigieux. Aujourd'hui, une des meilleures informations, émissions d'informations de France sur les grands médias, c'est Quotidien. C'est-à-dire que Quotidien, quand simplement ils laissent tourner leur caméra et qu'ils montrent la mise en scène des conférences de presse, pourquoi ce n'est pas aux 20 heures, ça ? Et par contre, je vois que le 20 heures, donc que je regarde beaucoup comme vous avez remarqué ou les grandes émissions, régulièrement, ils vous disent « Ah, 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 on va débunker la fake news qui circule sur Internet. » Et pendant 5 minutes, il se manque des gros débiles qu'on crue à la vidéo truquée sur Internet. Mais moi, ce que j'aimerais déjà, c'est qu'ils nous disent aujourd'hui, on a choisi de traiter sur le sujet. On a choisi. Et pourquoi ils nous font 10 minutes sur la neige quand il neige ? Moi, quand je suis rentré chez moi, je sais qu'il a neigé, je l'ai vécu. Pourquoi tu me fais 10 minutes sur la neige ? Qu'est-ce que tu m'apprends ? Par contre, il y a des sujets centraux qui ne sont jamais abordés. Les accidents du travail. Les accidents du travail. Tous les jours, il y a des gens qui meurent en France dans leur travail. Tous les jours, et pas qu'un peu. Ce sujet n'est jamais traité. Jamais. Par contre, l'hiver, Laurent Delahousse, il nous fait 5 minutes sur 30, 5 minutes sur les stations de ski. Parce qu'on a bien compris qu'il adorait le ski. Ça ne concerne personne en France. C'est un peu comme la météo. Si on dit qu'il fait mauvais en Bretagne, ça tue le tourisme en Bretagne. S'il fait ses 5 minutes sur les stations de ski, c'est peut-être aussi pour envoyer un peu de business aux stations de ski, non ? Il a une envie. Le problème, c'est que la raison pour laquelle il le fait, moi, je m'en fous profondément parce que déjà, moi, je m'ennuie. Je regarde le 20h pour mon travail, pour m'informer, comme je dis, tout n'est pas mauvais. Et dans quasiment chaque journal de 20h, pas toujours, mais il y a au moins 3 minutes où je vais apprendre quelque chose. Je vais découvrir un métier, je vais découvrir un problème en France, à l'étranger. Je vais me dire, tiens, là, il y a un truc intéressant. Moi, je suis tout le temps à la recherche d'informations. Parce qu'encore une fois, je sais que je ne connais pas mon pays, que je ne connais pas le monde, que je ne connais pas tous les problèmes. Et donc, je suis tout le temps à la recherche d'informations. Donc, j'ai besoin de ces gens-là. Et je ne comprends pas qu'ils ne se réveillent pas avec les gens autour d'eux. Les rédactions ne se réveillent pas. Vous n'avez pas besoin de ces gens-là. Je pense que... Vous vous faites un fil Twitter correct, un fil Facebook correct avec des gens qui sont aux manettes. Par exemple, vous prenez des gars qui travaillent dans les centrales nucléaires, qui vous tiennent au courant de ce qui se passe sur les propres protocoles de sécurité, et ainsi de suite. Et vous prenez ça, c'est-à-dire que vous bypassez les sculpteurs d'air chaud et vous n'avez plus besoin de ces gens-là ? Oui, alors là, vous avez raison, effectivement, c'est que ça, c'est une situation que j'ai beaucoup de mal à appréhender. Je pense que je ne suis pas le seul. C'est le journal de 20 heures qui vous appelle pour soit aller chercher de l'info, soit confirmer une info. Oui, c'est vrai. On l'a vécu plusieurs fois. Alors là, c'est vrai que pour prendre le contre-pied de ce que je viens de dire précédemment, c'est vrai que quand mes étudiants râlent contre les médias, je leur dis les amis, moi, par rapport à l'époque où j'avais votre âge, il y a un accès à l'information qui est prodigieux. Il y a plein de chaînes gratuites en plus. Il y a des trucs sur YouTube, il y a des médias en ligne gratuits qui font, qui donnent l'accès à une quantité d'informations qui est très impressionnante. Et donc là, effectivement, il y a une sorte de balkanisation de l'accès à l'information. Donc, je ne sais pas très bien là où elle nous mène. Mais quand j'essaie d'être un petit peu optimiste, ce que j'ai vraiment beaucoup de mal à faire, je me dis que là, on sème peut-être quelques graines que effectivement, les médias mainstream vont arriver à se rendre compte un peu de ce qui se passe, qu'il y aura des gens qui vont circuler d'un média à l'autre, qu'il y a des gens qui vont avoir accès à la formation en tant que public, etc. Cela dit, moi, ce que je dis à mes étudiants, par exemple, c'est qu'il faut aussi à un moment être cohérent dans ses choix. Alors, eux, je sais qu'ils ont beaucoup moins de... Ils ont des problèmes financiers, mais il y a quand même beaucoup de gens en France qui ont le moyen d'acheter de la presse et qui choisissent de ne pas le faire et qui chounent en disant machin, mais qui partent en vacances à l'étranger trois fois par an qui pleurent en disant l'état de la presse et tout. Mais mon ami, il y a de la presse de qualité. Alors là, vraiment, il y en a en France, mais à un moment, il faut payer. Et c'est ça que j'aime bien dans la profession d'économiste. C'est qu'un des trucs des économistes, c'est de dire, OK, tu blablates comme je fais là et c'est quoi ton comportement ? C'est quoi ton comportement ? Comme disent les Américains, une expression des États-Unis, c'est Do you walk the talk ? Est-ce que tu marches le blabla ? Si je traduis littéralement. Do you walk the talk ? Est-ce que tu mets l'argent ? Il y a une autre expression qui dit, est-ce que tu mets l'argent là où ta bouche est ? Et donc, moi, je vois beaucoup de gens, notamment de gauche, qui pleurent, etc. Mais mon ami, mais essaye déjà d'avoir un comportement cohérent par rapport à ça. Donc, achète de la presse. Vote pour des partis qui défendent les services publics, etc. Et cela, évidemment, je pense que c'est le cœur du problème de l'écologie. C'est qu'on est tous terrifiés par l'effondrement écologique. Mais en fait, ça, on n'en a pas envie. On va revenir après à ça. Donc, si je synthétise un peu votre pensée, on a un enseignement économique qui est digne d'un poulet sans tête, qui marche sans sa tête. On a une presse qui est l'équivalent de la tête qui roule par terre, qui suit la pente. Revenons aux perspectives. Oui. Nos perspectives économiques, elles en sont où ? On va se retrouver à d'autres lignes et de la tête. On va se retrouver comme le Portugal en 1950. On va se retrouver comment ? Est-ce que les Français saisissent bien la vitesse qu'on a prise et le mur qui nous attend ? Est-ce que vous pouvez leur expliquer un petit peu la boucherie gigantesque qui va arriver ? Parce que... Alors, oui, effectivement. Donc là, on va faire la minute. mise à part la banque... Non, ça vous fait marrer ? Moi, ça ne me fait pas marrer. Mise à part le fait que la Banque de France table sur une croissance à 5% parce qu'ils souhaitent que les Français mangent leur bas de laine économisée pendant le confinement, est-ce que vous pouvez leur expliquer le goût du sang ? Alors, ça, effectivement, c'est la minute placement. C'est que... Quand je dis que je suis économiste, les gens croient que je suis un spécialiste de la bourse comme il y a beaucoup de gens... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent en France. C'est ça. C'est très intéressant. Quand vous discutez avec les gens, personne n'a d'argent. Mais quand vous regardez les statistiques de l'épargne qui est colossale en France, il y a évidemment beaucoup de gens qui ont de l'argent. Il y a 2 000 milliards d'épargne, c'est ça ? Mais tout le monde veut chouigner. En fait, ce qui est drôle, c'est que là, pour la crise, on estime que l'État a mis à peu près 200 milliards d'euros de dépenses pour les entreprises, le chômage, etc. Et en fait, l'épargne individuelle a augmenté du même montant. Donc en fait, ça prouve qu'on n'a pas aidé les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens en fait de salariés dont le salaire a continué comme avant, dont les dépenses ont beaucoup baissé parce qu'ils ne travaillent plus et donc toutes les dépenses liées au travail ont disparu. En plus, évidemment, il y a plein de dépenses qu'on ne peut plus faire. On ne peut plus aller au ciné, au resto, etc. Et donc, il y a une épargne vraiment intéressante parce que ça montre à l'inverse de ce que vous dites que si on prend le pays et pas l'État, parce qu'en France, on a beaucoup de mal à distinguer l'État et le pays, c'est qu'effectivement, l'État français, malheureusement, est devenu pauvre puisqu'il est tout le temps en déficit. Mais le pays est extrêmement riche. Et donc là, on a un problème en fait qui est très classique, qui est un des problèmes classiques du capitalisme, c'est que vous avez d'un côté des besoins à satisfaire, vous avez la possibilité financière de les satisfaire, on a surtout maintenant avec les taux d'intérêt qui sont à zéro ou qui sont même négatifs, l'État français a en fait un compte ouvert quasiment illimité, ce qui veut dire que toutes les projections les plus sympathiques qu'on peut faire sur la transition écologique, sur la construction de logements, sur la réhabilitation des services publics, que les commissariats soient à peu près tiennent debout, etc. Eh bien tout ça, tout ça vraiment, on peut le financer très facilement. Mais on ne le fait pas. La boucherie qui nous attend. Et la boucherie, c'est que comme on ne va pas le faire, effectivement, on arrive au début... Vous êtes très keynésien jusqu'au bout des ongles. Ouais. On peut parler de la boucherie. La boucherie éthique, forcément. Ouais, la boucherie bio. Il y a le moment du Covid, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on sait, on sait tous, là vous avez raison, on sait que ce qu'on a vécu dans nos familles, c'est nos parents, nos grands-parents, l'extraordinaire augmentation du niveau de vie qui a été connue ces dernières décennies, on sait que c'est terminé. On sait que cette période-là est terminée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai amené ce petit livre, très important, Les limites à la croissance. C'est un livre qui a été publié en 1972, qui n'est pas un livre d'économie, c'est un livre d'ingénieurs des grosses têtes du Massachusetts Institute of Technology, du MIT, et qui a notamment été écrit dont l'autrice principale est une femme, ce qui est quand même assez rare, surtout à l'époque. Donc c'est un livre de 1972. Et donc là, les grosses têtes du MIT, c'est des ingénieurs, ils font tourner leur modèle et ils nous disent l'augmentation, ils disent deux choses, ils disent l'augmentation de la population mondiale et l'augmentation de la richesse mondiale ne sont pas soutenables. En fait, ils prédisent l'avenir et on sait aujourd'hui que leurs prédictions sont incroyablement justes. Leurs prédictions sur l'augmentation de la population mondiale, leurs prédictions sur l'augmentation de la consommation alimentaire mondiale, sur la baisse des ressources sont incroyablement justes. C'est-à-dire que là, ces grosses têtes, ils prédisent l'avenir. Et leur bouquet a un succès phénoménal en 1972. Il est vendu à des millions d'exemplaires, il est traduit dans 30 langues. En France, on le connaît sous le nom de rapport pour le club de Rome parce qu'effectivement, ils sont financés par le club de Rome et notamment par Volkswagen en Allemagne à l'époque. Donc, ils savent, ils prédisent l'avenir. Mais on a un petit souci, c'est qu'en 1973, il y a la crise de 1973. Et donc, déjà à l'époque, le souci des gouvernements, c'est les déficits, c'est l'inflation, c'est le chômage. Et donc, cette mine de connaissances, le livre le plus important qui a été écrit dans le monde ces dernières décennies, ce livre-là, il n'a pas de postérité, on l'oublie. Et donc là, on revient à ce problème de la connaissance. Mais ce qu'on sait déjà, par exemple, ils le disent juste dans l'introduction, ça serait vraiment chouette que l'éditeur mette l'introduction en libre accès, ils disent, eux, ils savent, donc ils ont fait plusieurs éditions, donc là, c'est la dernière édition de 2005, ils disent, nous, on sait, depuis le début des années 80, qu'on est en surchauffe, qu'on est en surexploitation des ressources mondiales. Et donc, ça, c'est absolument dramatique, c'est-à-dire qu'on sait que d'un point de vue matériel, en moyenne, nous tous, les Français, les habitants de la planète, notre situation va se dégrader irrémédiablement au cours des années qui viennent, au cours des décennies qui viennent. comparé à la crise de 2008, ça va avoir quel parfum ? Eh bien, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la dynamique politique. La dynamique et politique ? Non, mais c'est-à-dire que je vois, par exemple, quand on voit dans les enquêtes d'opinion, on voit beaucoup monter l'idée que, par exemple, les chômeurs seraient des assistés, que les aides sociales seraient trop importantes. Et comme j'ai vécu aux Etats-Unis, en fait, j'ai un peu l'impression, si vous voulez, ça va être très prénancheux de dire ça, ça va beaucoup vous énerver. Vous, aux Etats-Unis ? J'ai vécu à Boston pendant deux ans et, en fait, j'ai un peu l'impression de revenir du futur. C'est-à-dire que nous, en France, on aime beaucoup se moquer de ces débiles d'Américains, mais, en fait, quand on regarde ce qui se passe aux Etats-Unis, c'est très, très souvent un très bon prédicteur de l'avenir. Boston n'est pas les Etats-Unis. Boston, ce n'est pas du tout les Etats-Unis, tout à fait. De toute façon, les Etats-Unis, même si ça n'existe pas, parce que c'est un pays qui est tellement divers. Mais bref, ce qu'on oublie, c'est que les pays qu'on qualifie d'ultra-libéraux aujourd'hui, comme les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, sont des pays qui sont allés beaucoup plus loin que nous dans l'intervention publique. En Angleterre, par exemple. En Angleterre, après la Seconde Guerre mondiale, vous avez un système de santé entièrement gratuit. Le médecin est gratuit, les médicaments sont gratuits, les médecins sont fonctionnaires. Ça n'a jamais existé en France. Déjà, quand j'allais en Angleterre dans les années 90, vous aviez des gens qui mouraient faute de soins parce que les files d'attente étaient trop longues à l'hôpital britannique. À l'époque, en France, on se moquait des Anglais. En 2000, l'Organisation mondiale de la santé classe la France meilleur système de santé au monde. On y est allé, sur les Cocorico, la Marseillaise, etc. On était les plus forts. Les Américains, renseignez-vous sur le New Deal, le New Deal de Roosevelt. C'est une intervention publique sans équivalent dans le monde. Roosevelt va même financer des artistes. Il est tellement intelligent, il comprend tellement ce qui se passe au début des années 30 qu'il va même filer de la thune à des articles comme par exemple Jackson Pollock qui va commencer à travailler dans ces années-là parce que justement Roosevelt, contrairement exactement à l'opposé de ce que fait Macron aujourd'hui, Roosevelt sait que si les artistes restent au chômage pendant des années, ils ne peuvent pas continuer dans leur métier et qu'ils vont donc abandonner leur vocation et donc ça sera triste. Et donc, ils déversent des tonnes et des tonnes d'argent comme ça. Ils créent un système de retraite publique absolument fantastique. Contrairement à ce que les gens croient, il y a un gros système de retraite publique aux Etats-Unis. Bref. basé sur des fonds qui sont d'ailleurs très exposés à certains risques. Non, 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 pas la retraite publique. Mais bon. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, quelle est la situation en Angleterre ? Ce n'est pas vos sources sur la retraite publique aux Etats-Unis. Je pourrais vous les donner après. Non, non, maintenant, c'est bien. Quelle est la situation en Angleterre aux Etats-Unis ? Vous n'y avez pas ? Non, mais il n'y a pas de... Non, non, mais c'est financé... C'est la retraite par répartition. C'est comme en France où vous payez ce qu'on appelle le pay-as-you-go-system, c'est-à-dire que eux, nous, c'est les cotisations sociales, eux, c'est un impôt qui est payé par les gens qui travaillent tous les mois et qui est versé aux retraités tous les mois. Il n'y a aucune espèce de... Justement, il n'y a aucun placement. Justement, c'est ça le côté général du système. Bref. Aux Etats-Unis, en Angleterre aujourd'hui, chose que les Français ne comprennent pas, même s'ils croient qu'ils comprennent, les gens savent que tout est payant. Ils savent que c'est chacun pour soi. Ils savent que l'éducation, c'est payant. Que la santé, c'est payant. Que la retraite, c'est déplacement privé. Ils savent qu'ils n'ont rien à attendre de personne. C'est le chacun pour soi. C'est la loi de la jungle. Et donc, moi, c'est ça ma réponse à ce que vous dites. C'est qu'effectivement, la récession actuelle qui est énorme va aggraver ça et que donc, on va avoir un système terrible comme en Angleterre, comme aux Etats-Unis, où, y compris les plus pauvres de France, vous refusez les politiques dont ils bénéficieraient. Parce que quand vous pensez que c'est chacun pour soi, quand vous devez payer l'école privée de votre gamine, vous ne voulez plus payer d'impôts puisque vous ne bénéficiez pas des impôts. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre aux Etats-Unis ? Et l'exemple typique, c'est Trump. C'est que vous avez des catégories populaires qui votent littéralement contre leur intérêt. Qui votent... Et c'est marrant parce que Thomas Piketty expliquait déjà ça dans sa thèse qu'il a soutenue parce que c'est un génie il y a 21 ans. En 1994, dans la thèse de Thomas Piketty, il y a déjà un petit modèle où il nous dit supposons qu'une taxation sur l'héritage. Comment vous votez les gens ? C'est une question aujourd'hui. Les patrimoines en France sont extrêmement élevés. L'efficacité économique voudrait qu'on taxe le... Élevé. Qu'est-ce que vous appelez ? On est un des pays où le patrimoine... Donc le patrimoine, les actions, les obligations, les placements financiers, les logements, les terrains, les entreprises. Il y a une richesse considérable en France. Bon ben là, supposons, supposons juste pour la blague, il y a un candidat pour 2022 qui propose d'augmenter la taxation sur l'héritage. Tout le monde va être contre. Alors que ce qui est très marrant, c'est que si vous êtes un économiste libéral, ce qui est un terme, je pense, très problématique, parce que les économistes libéraux, en fait, sont pour la privatisation. Et la privatisation, c'est le contraire de la liberté. Justement, ce qu'expliquait bien Bernard Maris, c'est que qu'est-ce que c'est la liberté ? Concrètement, en dehors des grands débats philosophiques, la liberté, c'est l'éducation gratuite. C'est la santé gratuite. La sécurité sociale, c'est la liberté. Regardez tous les retraités en France aujourd'hui qui sont en bonne santé et qui ont une bonne retraite, regardez comme ils sont libres. Ils le disent tous. Ils sont libérés du travail. Ils ont encore des années, ils sont en bonne santé. Ils peuvent faire plein de trucs. Ça, c'est la liberté. Et bien justement, les gens qui se disent libéraux, ils sont contre ça. Ils veulent en permanence tout privatiser. Et privatiser, comme on n'a pas arrêté de le faire, c'est priver les gens d'accès. C'est aussi les retraités, vous parlez des retraités en bonne santé, c'est aussi un bon cheptel électoral pour la politique. Alors, c'est sûr que les retraités, c'est effectivement les gens qui votent le plus. Ça, c'est vrai qu'on a... Il y a un petit problème, c'est que... Bon, qui est commun à toutes les démocraties occidentales, c'est que les gens qui ont le plus besoin de la politique, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment besoin qu'on s'occupe d'eux parce que des gens comme moi, en fait, moi, la politique, j'en ai pas besoin. Les décisions politiques, ça m'affecte pas. Enfin, faudrait vraiment... Je vois pas quelle décision pourrait être prise qui ait vraiment une importance dans ma vie. Moi, ma vie, ça va très bien. Mais les gens qui ont besoin de la politique, justement, c'est mes étudiants au chômage, c'est les patrons dont la boîte fait faillite, c'est tous les agriculteurs qui s'en sortent pas, c'est ces gens-là qui ont besoin de la politique. Et bien, quand on regarde, et c'est très impressionnant au cours des dernières décennies, ce sont les catégories les plus défavorisées qui votent le moins. Mais de façon très, très nette. Et en plus, quand elles votent, elles votent, de façon assez logique, pour des partis qui ne sont pas élus. Et donc, en fait, leur voix ne compte pas. Et évidemment, les stratèges des partis politiques, on le voit très bien actuellement, se mettre en place pour la campagne présidentielle, le savent, tout ça. Et on voit l'évolution la plus nette de ce point de vue-là, c'est le Parti socialiste. C'est-à-dire que le Parti socialiste... Le quoi ? Le Parti socialiste ne fait même plus semblant ne fait même plus semblant de s'adresser aux catégories, aux ouvriers, aux employés, qui constituent quand même la moitié de la population française. Là, le petit jeu que je vous donne... Il y a beaucoup d'employés, du moins, il y a beaucoup de gens au Parti socialiste qui sont issus du bas. Je n'ai pas l'impression, non ? D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens au Parti socialiste tout court. Mais le petit... Une autre question initiale. Par rapport à la question de la récession de 2008, ça va avoir quel goût, notre récession, de... Non, c'est très largement pire, pardon. Donc, quelle proportion ? En fait, la... Alors, mince, attendez, la récession de 2008 en France, ça a dû être... Bon, je ne sais pas revisé les chiffres avant de venir, mais je pense que la récession de 2008 en France, c'est quelques pourcents de PIB. Parce qu'en fait, la crise de 2008, c'est une crise financière. Et là, il se passe quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'on a du... On a de la chance à l'époque, c'est que le monsieur qui dirige la Banque Centrale des États-Unis s'appelle Ben Bernanke. C'est un universitaire et c'est un spécialiste de la crise des années 30. Et donc, qu'est-ce qu'il sait, Ben Bernanke ? Il sait qu'il ne faut pas... Si on veut sauver la démocratie, on n'est pas obligé de vouloir, mais si on veut... Gagner du temps. Non, non, voilà. Oui, on pourrait dire ça. Si on veut gagner du temps, il faut surtout ne pas laisser faire faillite les banques. Et donc, c'est à ce moment-là, on a une chance folle. Et donc, alors, ce qui est bien, c'est qu'il sauve toutes les banques de la planète et donc toutes les banques centrales de la planète font comme lui. L'énorme erreur politique qu'ils font, qui sera aussi l'énorme erreur d'Obama, parce que les gens ont oublié... Pourquoi est-ce que Trump arrive au pouvoir ? À cause de Barack Obama. Parce que Barack Obama, il fait des très beaux discours sur, je ne sais pas, le vivre ensemble, la tolérance et tout. Mais Barack Obama, vous remarquerez qu'il ne s'est jamais adressé aux ouvriers américains. Il ne les intéressait pas. Il n'a rien fait pour augmenter le salaire minimum aux États-Unis. Il n'a rien fait pour restaurer les services publics aux États-Unis. Et quand on sauve les banques à l'époque, on fait l'erreur incroyable sur le plan politique. Les mecs, ils sont à genoux. Les mecs de Wall Street qui sont à genoux comme jamais depuis 1929. Et là, ce n'est pas une exagération. Donc, on peut leur faire ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on leur fait ? Rien. On les sort de l'eau, on les essore... Voilà. Non, on les essore pas du tout. Non, on les sèche. Oui, voilà, on les sort de l'eau et on ne leur demande rien. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas de diminuer leur rémunération extravagante. On ne leur donne aucune espèce de limitation ou de l'orientation des prêts pour faire des prêts qui aillent un tout petit peu plus vers les PME, un petit peu vers l'écologie, enfin des trucs qui ont juste un minimum de sens. On ne leur demande rien. Et là, effectivement, votre question est très bonne. C'est qu'à ce moment-là, pour plein de gens, à commencer aux États-Unis mais aussi en Europe, les gens deviennent dingues. Regardez le Brexit, par exemple. Pourquoi est-ce qu'autant de gens ont voté pour le Brexit ? Parce que, contrairement à ce qui s'est passé en France, il faut le dire très clairement, en France, le sauvetage des banques n'a rien coûté. N'a rien coûté et a même rapporté à l'État français. Dans le cas de la France. Mais au Royaume-Uni, ce n'est pas du tout le cas. Une des plus grandes faillites, c'est la Royal Bank of Scotland qui fait faillite à l'époque. Elle fait vraiment faillite. Et donc, l'État anglais, et c'est encore pire en Irlande, va dépenser des dizaines de milliards. Et ça, les électeurs, ils s'en souviennent. Et quand, effectivement, on va leur demander de voter sur une autre question qui va être le Brexit, eux, ils vont faire le lien en disant pourquoi est-ce que moi, on me demande toujours de faire des efforts ? Pourquoi est-ce que moi, je dois toujours être compétitif ? Parce que c'est le discours qu'on sert à ces populations comme partout. Qu'est-ce qui se passe ? Dans tous les pays du monde, on vous dit les amis, on ne peut pas augmenter vos salaires parce que sinon, vous n'allez pas être compétitif par rapport à l'Italie, le Portugal, l'Allemagne, la Chine, les États-Unis. Dans tous les pays, les dirigeants, et c'est ça qui est prodigieux, dans tous les pays, les dirigeants nous disent que le chômage, c'est de notre faute. Que les problèmes économiques du pays, c'est de notre faute parce qu'on est trop payé, parce qu'on n'est pas assez productif. C'est prodigieux, c'est-à-dire que vous avez des gouvernements, vous pouvez reprendre les discours, c'est dit texto, vous avez des gouvernements qui mettent en permanence en accusation leur population. C'est ça le drame démocratique. Et qui, par contre, vont sauver les petits amis de la Société Générale pour qui tout va bien, pour qui il ne s'est rien passé. Mais quand vous donnez l'occasion aux gens de voter pour de vrai, et les référendums sur l'Union Européenne sont très nets là-dessus, c'est pour ça qu'il y en a eu très très peu, quand vous regardez les référendums sur l'Union Européenne, les gens ont quasiment toujours voté non. En France, c'est passé très juste à Maastricht. En Irlande, ils avaient voté non, on les a refait voter pour qu'ils votent oui. Pareil aux Pays-Bas, etc. Quand vous donnez l'occasion aux gens de s'exprimer, ils comprennent ce qui se passe. C'est très facile qu'ils comprennent ce qui se passe puisqu'on leur dit. Et en France en particulier, même lorsque la gauche a gouverné, quand on nous parlait de la modération salariale qui a été mise en place par Jacques Delors en 1983, qu'est-ce que c'est la modération salariale ? C'est exactement dire ça. C'est de dire si vous voulez un emploi, il faut être compétitif. Si vous voulez être compétitif, il faut baisser vos salaires. Et on a eu cette période extraordinaire dans les années 90 où vous aviez une majorité, si je prends les termes officiels, social-démocrate en Europe. Vous aviez Tony Blair en Angleterre, vous avez Gerhard Schröder en Allemagne, Lionel Jospin en France. Qu'est-ce que fait, par exemple, Gerhard Schröder ? Il met en place ce qu'il appelle l'agenda 2010. C'est la plus grande contre-réforme sociale européenne depuis Margaret Thatcher. Aujourd'hui, en Allemagne, vous avez des millions de gens qui sont pauvres. Vous avez des millions de retraités qui doivent recommencer à travailler parce qu'ils n'ont pas assez à bouffer. Parce qu'il a réduit très fortement les allocations chômage. Parce qu'il a réduit très fortement les retraites. C'est ce qui va se passer chez nous. Oui, en fait, c'est ce qui a déjà très largement commencé en France aussi. Mais Gerhard Schröder, c'est quelqu'un qui se présentait comme social-démocrate. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaille pour Poutine, etc. C'est la classe totale. Donc cet homme-là, Gerhard Schröder, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que ces réformes sont passées d'autant plus facilement qu'il se présentait comme social-démocrate. Il aurait dit je suis un affreux mec de droite, je suis là pour vous écrabouiller. Il y aurait eu beaucoup plus de résistance. C'est un peu comme les socialistes, non ? Alors c'est un petit peu comme les socialistes français. Et par rapport à ce que vous disiez, effectivement, par exemple, se reprend l'assurance chômage, il faut savoir qu'en France aujourd'hui, il y a nettement moins de la moitié d'un chômeur sur deux qui touche une allocation chômage. Nettement moins de la moitié. Et on parle souvent du déficit de l'assurance chômage. Évidemment que l'assurance chômage est en déficit cette année, c'est tout à fait normal. Mais le gouvernement avait, je ne peux pas se rappeler de la fameuse phrase de Muriel Pénicot qui avait vendu sa réforme de l'assurance chômage en disant c'est une réforme qui va accroître la précarité. Parce que son cerveau était occupé à penser il ne faut pas que je le dise, il ne faut pas que je le dise. Et donc elle a dit ma réforme va accroître la précarité. C'est une des rares phrases sincères qui a été dites par ce gouvernement depuis le début du quinquennat. Et elle menait sa réforme au nom du déficit de l'assurance chômage. Bon, si les mots ont un sens, qu'est-ce que c'est l'assurance chômage ? C'est une assurance qui est payée par nous tous quand on travaille, qui est prise sur notre salaire sous forme de cotisation sociale. Et en contrepartie, on verse des allocations chômage aux gens qui sont au chômage. Ça, c'est l'assurance comme les assurances privées pour la bagnole ou le logement. Quand on fait la comparaison entre les deux, en fait, le régime, il est équilibré. Parce que justement, il y a eu tellement de réformes ces dernières années, on a tellement baissé les allocations chômage que le régime, il est équilibré. Et alors par contre, effectivement, si vous cherchez, il y a un déficit de l'assurance chômage. Et d'où il vient ? Il vient de ce que l'État, parce qu'en fait, les gens ne connaissent pas la différence entre l'État et la sécurité sociale. Et ça, c'est quand même un très gros problème. L'État impose à l'assurance chômage de financer le pôle emploi. Mais le pôle emploi, ce n'est pas de l'assurance chômage. C'est le service d'aide, vous voyez, à l'emploi, à la recherche de travail pour les chômeurs. C'est autre chose. Donc encore une fois, le régime d'assurance chômage, hors période évidemment de Covid, il est équilibré. Et ça n'empêche pas les gouvernements successifs de nous dire depuis des années, il y a un énorme déficit de l'assurance chômage. Et là encore, on a à peu près, mis à part, par exemple, Christian Chavagneux, Alternative économique, on n'a à peu près aucun journaliste qui juste fait son travail qui est d'expliquer que ben non, en temps normal, encore une fois, hors Covid, il n'y a pas de déficit de l'assurance chômage. Même chose que j'avais travaillé sur les retraites quand il y a eu la réforme des retraites. Vous retrouverez très facilement, il y a eu un communiqué officiel du gouvernement se réjouissant du fait que le régime général des retraites était à l'équilibre. Il n'y a quasiment pas, évidemment, hors Covid, parce que les réformes précédentes, là aussi, ont beaucoup réduit les retraites. C'est-à-dire que ce que je disais sur les retraités, on sait qu'évidemment, ça n'est plus vrai pour nous. C'est-à-dire que mes parents, voilà, c'est la bonne cohorte, c'est les gens, effectivement, qui ont une retraite élevée. Mais on sait tous, pour toutes les raisons évidentes, notamment, et là, le Covid va avoir des effets retardés terribles, c'est que tous les gens qui vont être au chômage pendant un an, deux ans, trois ans, eh bien, les 42 annuités, eh bien, juste, ils ne les auront jamais. Et ça, je trouve que la réforme des retraites, c'est un des trucs les plus malins et des trucs les pires. C'est qu'on vous oblige à remplir une obligation que vous ne maîtrisez pas. C'est-à-dire qu'on vous dit, bon, c'est vraiment comme vous signez un contrat dont, en plus, l'État s'autorise à modifier les termes en cours de route, ce que je trouve très bizarre d'un point de vue juridique. Bref, vous commencez votre carrière et on vous dit, si vous cotisez, ça doit être 42 ans maintenant, si vous cotisez pendant 42 ans, vous allez avoir la retraite maximum en fonction de votre salaire. OK. Mais ce n'est pas vous qui décidez. – Du salaire, du moins, de la fonds, de la sécurité sociale. – Oui, mais ça, c'est pour les gens qui sont bien payés, ça concerne très peu le monde. Donc, mais, vous voyez, on vous dit, il faut bosser pendant 42 ans. Mais ce n'est pas vous qui décidez. Il faut savoir, par exemple, on parle beaucoup des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs. Mais en France, plus de... c'est très étonnant. Même avec les professions libérales, même avec les agriculteurs, les commerçants, les artisans, en France, plus de 90% des gens qui travaillent sont salariés. Plus de 90% des gens sont salariés. Donc, ils ne sont pas propriétaires de leur emploi. Donc, s'ils sont lourdés ou si vous avez des problèmes de santé ou si, ou si, ou si, si vous n'avez pas les années de cotise et que vous commencez à être vieux et que vous avez envie de sortir du truc, votre retraite, elle baisse très fortement. Et ce qui est génial, c'est que personne l'a décidé. Vous voyez ? Vous pouvez vous plaindre contre personne. Et quand on regarde aujourd'hui avec l'allongement de la durée des études, vous finissez vos études à 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, on rajoute 42 ans. Ça veut dire que aujourd'hui, on sait par exemple que pour les jeunes, l'âge réel de la retraite c'est au moins 65 ans si vous avez une carrière absolument nickel sans aucune interruption pendant 42 ans. Ce qui n'est évidemment pas le cas dès que... 67. Voilà, des catégories défavorisées. Parce que par exemple, autre chose, on ne donne jamais le taux de chômage par catégorie sociale. On donne toujours un taux de chômage très général. Mais en fait, et même là aussi le vocabulaire a évolué. Quand vous regardez les actualités des années 60-70, vous dites, quand ils s'interrogent les gens dans la rue, par exemple, vous avez quelqu'un qui dit je suis électricien au chômage. C'est-à-dire que le gars il dit je suis électricien. Et là je suis au chômage. Je ne suis pas chômeur. Chômeur, ce n'est pas un métier. Vous voyez, c'est une catégorie statistique qui est imposée par l'État, par la statistique publique sur les gens. C'est quoi ? C'est pour les faire culpabiliser ? Non, mais c'est parce que le chômage est tellement élevé depuis des décennies qu'en fait, on s'est habitué à définir des gens en disant je suis chômeur. Comme on disait avec cette expression atroce et rémiste. Vous voyez ? On devrait dire, alors il y a des gens qui font l'effort de le faire, on devrait dire personne, par exemple, allocataire du RSA. Ou, je ne sais pas, personne sans abri où on dit personne en situation de handicap. Mais dire chômeur ou chômeuse, on efface la profession des gens. Et quels sont les gens qui sont frappés par le chômage ? C'est évidemment les gens qui sont issus des catégories sociales les plus défavorisées, dont les parents n'avaient pas les moyens de payer des études, qui ont les niveaux d'études les moins élevés et qui donc sont le plus concernés par les fermetures d'usines, par les licenciements, par les carrières hachées. Donc, ça c'est quand même assez intéressant qu'une statistique qu'on peut trouver très facilement pour le coup sur le site de l'INSEE, qui est de regarder le taux de chômage par catégorie sociale n'est jamais donné. Vous voyez ? Donc, on revient toujours à ce problème des choses quand même très simples, des connaissances très basiques, on ne les a pas. Alors, par contre, tout le monde a un jugement sur tout, mais on ne les a pas. Moi, le truc auquel je pense très souvent en ce moment, c'est de me dire la création de la sécurité sociale. Rendez-vous compte de la création de la sécurité sociale. Vous êtes dans un pays en ruine. Dans un pays en ruine. Vous avez encore un très grand nombre... On vous coupe d'un coup, là ? Ouais. Là, on est dans un pays en ruine, certes, mais on a une rente énergétique disponible. On a accès au pétrole pas cher, à des choses comme ça. Là, ce n'est plus le cas. Je vous entendais parler des limites de la croissance. Ouais. Pour un économiste, en général, les économistes qu'on reçoit, ils ne parlent pas du tout de consommation énergétique. Ils parlent de croissance, ils parlent de croissance, ils parlent de récession, mais ils ne font pas les passerelles avec les fondamentaux de soutenabilité d'une économie. Donc, à chaque fois qu'on a été en récession, on a toujours tapé dans les réserves énergétiques pour ressortir de ça au détriment de l'écologie. On est d'accord ? Totalement. Donc là, je vous dresse avec mes mots un petit peu triviaux. Ouais. On va se prendre un putain de mur dans ma tête, mais on n'a pas les capacités de retourner chez mamie pour aller manger un peu de gâteau dans le frigo. La métaphore avec mamie et le gâteau, c'est les gisements de pétrole facilement accessibles, facilement exploitables et j'en passe et des meilleurs. Donc, quand je vous ai posé la question sur le goût du sang de la récession qu'on allait avoir... Je pense que une des façons d'aborder ça, c'est de se dire... Ça dépasse totalement mes compétences, mais je pense que finalement personne ne les a vraiment. Donc, c'est bon. Oui, c'est ça. Non, mais c'est de se dire qu'en fait, il faudrait revenir à des vraies questions. Alors là, ça va vous faire rire, mais tant pis. Changer de modèle, changer de paradigme. Non, mais c'est de dire tout simplement, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire de nos vies ? Mais vraiment, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie ? Est-ce que vous pensez que les gens sont conscients qu'ils sont en vie ? Mais moi, je suis vraiment, alors là, pour le coup, certain que tout le monde a compris ce qui se passe, mais vraiment tout le monde, sur le plan écologique. Sentis. Oui, non, mais les gens, je veux dire, là, l'information est très facilement disponible. Et on voit même, quand vous faites la queue à la boulangerie et tout ça, on voit que dans tous les milieux sociaux, dans tous les endroits du pays, il y a cette terreur écologique. Et le problème, tout ce qui manque, c'est rien du tout, c'est d'avoir à un moment les gens dont je parlais, les fameux journalistes du 20h, les ministres, etc., qui disent, bah ouais, bah oui, évidemment, c'est la merde totale. Et bah ok, et bah déjà, on fait redescendre la pression en disant, mais évidemment que c'est la merde totale. D'autre part, on reste à notre place. C'est-à-dire que le climat mondial, il est hors de contrôle de tout le monde. Et on sait, justement, ils expliquent très bien dans ce bouquin, qu'on est au début de phénomènes cumulatifs qui ne vont faire que s'accélérer. En France, aujourd'hui, tous les ans, il y a des restrictions d'eau dans la majorité des départements. Dans de nombreux endroits en France, il y a des luttes physiques, politiques, très fortes pour l'eau, pour l'eau dans un pays tempéré. Faites une petite recherche sur Internet. Même en Guadeloupe, en France, on nous a tous appris à l'école quand j'étais petit qu'on était un climat tempéré. Guadeloupe, c'est la France, pardon. Toutes les prédictions des climatologues nous disent qu'à la fin du siècle, on ne sera plus un pays tempéré. On ne sera plus un pays tempéré. Il y aura des restrictions d'eau généralisées tout le temps, dans la majorité du territoire. Tout ça, on le sait avec certitude. Et donc, il faut simplement que médiatiquement, politiquement, ce que tout le monde sait, ça soit admis. Je vais lire un commentaire qui est dans la section questions et qui n'a rien à faire là, mais c'est intéressant. Un commentaire de Gengis Khan. Je connais beaucoup de monde qui n'en ont rien à battre. D'ailleurs, je passe un message. Merci d'éviter vos commentaires ici, c'est que les questions. c'est vrai, il y a beaucoup de personnes, ils n'ont juste rien à secouer. Oui, c'est vrai, oui, bien sûr. Et puis, il y a beaucoup d'escrocs aussi qui n'ont vraiment rien à secouer. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, moi qui suis dans les débats économiques et politiques depuis toujours, ce qui m'impressionne, c'est que autant mes petits débats, mes petits combats de gauche pour les services publics et tout ça, j'ai jamais vu, si vous voulez, une question qui taraude autant de gens dans la société, encore une fois, pardon, mais de toute classe d'âge, de tout niveau social que la question écologique. Enfin, c'est très impressionnant. Je suis assez vieux pour me souvenir de l'époque où on n'en parlait pas du tout. J'ai eu zéro cours sur l'écologie dans tout mon cursus. Vous regardez le programme de ma fac, il n'y a toujours pas de cursus sérieux sur l'écologie. Ce que vous avez dit, c'est très juste. La base des cours aujourd'hui, mais pas à la fac, au collège, et même ce qui est bizarre, c'est qu'on le fait à l'école primaire. Ce qu'on devrait enseigner aux enfants de notre pays, c'est le fonctionnement physique de la planète. C'est de leur apprendre comment fonctionne le monde, quels sont les besoins, quelles sont les ressources, quelles sont les pollutions. Et effectivement, c'est terrible parce que là, ça demanderait une honnêteté de la part des gens qui font les programmes qu'ils n'ont pas et un courage de la part des enseignants qui là, devraient être soutenus pour le coup très fortement par leur hiérarchie. C'est d'expliquer, effectivement, ce qui est expliqué dans ce bouquin-là, que notre mode de fonctionnement actuel est parfaitement insoutenable, que c'est une certitude scientifique, qu'il n'y a aucun débat là-dessus et que nos enfants, au coût de leur vie, vont voir arriver un monde extrêmement différent de celui dans lequel ils sont nés. C'est comme ça. Est-ce qu'ils seront plus malheureux ou moins malheureux ? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est même une question qui a du sens ? Ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, il faut simplement leur expliquer comment fonctionne le monde d'un point de vue physique, d'un point de vue des espèces, d'un point de vue du climat. On parle, je pense, beaucoup trop du climat. Je pense qu'on n'a pas compris, même si c'est lié, évidemment, au climat, que, et ça rejoint tout à fait votre truc sur le goût du sang, que déjà, dans beaucoup d'endroits de la planète, on se bat pour des ressources. On se bat pour la flotte, on se bat pour la bouffe, et on va se battre pour ça aussi en France très, très rapidement. La question principale aujourd'hui, c'est celle de la ressource, de la ressource énergétique, des ressources vitales. Il n'y a juste pas assez de production par rapport, encore une fois, au nombre que nous sommes sur Terre et à la richesse que nous avons, c'est-à-dire que nous tous, là, on est en train de consommer d'énergie. Parce que là, on vient de faire le constat qu'on a une upper-class journalistique et politique qui est l'équivalent d'un canard sans tête, on a des économistes et un corps professoral, pareil, un peu déconnecté de la réalité. On fait quoi ? On fait quoi ? Les élections arrivent, il faut aller voter, il ne faut pas aller voter, on vote blanc, on vote pas blanc, ou est-ce que simplement on reste chez soi ? Alors, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Déjà, on peut lire des livres parce qu'il y a des très bons livres. Par exemple, il y a un de mes professeurs qui est âgé maintenant qui s'appelle Jean Gadret qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Adieu à la croissance. On explique très bien tout ce que je viens de vous dire là. Ça, de renoncer à la croissance ? Non, mais encore une fois, c'est tabou dans les sphères déconnectées mais dans la réalité, surtout qu'il faut, c'est très important, surtout dans un pays comme la France où la population augmente, là aussi, le seul chiffre qui compte, c'est la croissance par habitant. C'est le seul chiffre qui compte. Et ce chiffre n'est jamais donné. Donc déjà, on commence par donner la croissance par habitant et on verra que cette croissance par habitant en France depuis des années, elle est zéro. Donc déjà, ça règle la question. La deuxième chose, par exemple, il y a deux auteurs britanniques que j'adore qui sont épidémiologistes et qui s'appellent Richard Wilkinson et Kate Pickett. C'est pas encore la dernière question. Ouais, ouais. Non mais dans tous les bouquins sont traduits en français et qui font le lien et c'est absolument génial entre en fait les modèles d'éducation dans l'enfance, la capacité d'avoir des comportements coopératifs et la solution aux problèmes économiques. Et ce qui montre... Ça revient, ça revient à ma première question sur notre système scolaire et qu'on est en train de sélectionner que les plus toxiques. Bon, comme vous avez bien compris, je n'ai pas répondu à cette question parce que je n'ai pas la réponse. Parce que vous les sélectionnez peut-être aussi, non ? Non, non, non. Je ne sélectionne rien du tout. Enfin, presque pas. Vous ne donnez pas de notes ? Non, mais on peut donner une note sans sélectionner. Pourquoi donner des notes ? Ouais, pourquoi donner des notes ? Mais là où je suis d'accord... Pourquoi on donne des notes ? Non, non, mais tout à fait. Mais il y a plein de profs qui n'en donnent pas. C'est marrant que vous me racontiez ça d'ailleurs. Là, justement, ma gamine me racontait qu'encore aujourd'hui, je t'ai consterné. Elle a une de ses profs, vous savez, qui rend les notes en classant les élèves. C'est hallucinant qu'on en soit encore là. C'est hallucinant. Et quand j'ai enseigné aux Etats-Unis, ça a été ma première erreur, c'était génial. J'étais chargé de TD et donc il y avait des interros très souvent et je rends la première interro et donc je distribue les copies et je vois qu'il y a un gros malaise dans la salle et je ne comprends pas ce qui se passe. Et après, il y a un élève qui vient m'expliquer c'est que je leur avais rendu leur copie avec la note sur la première page. Et donc les autres pouvaient connaître leurs notes. Et aux Etats-Unis, c'est vrai que votre note ça ne concerne que vous. C'est une information privée. Et donc les profs mettent la note sur la deuxième page. C'est-à-dire que quand vous rendez la copie sur la première page, il n'y a rien et la note et les commentaires sont sur la deuxième page. Et bien, ce simple respect des élèves, des enfants, en France, on ne l'a pas. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que l'éducation nationale est le principal problème du pays. C'est le principal problème du pays. Je pose la question. Non, non, mais je... Pardon. En tout cas, moi je vous le dis, effectivement. Autant il y a énormément de choses qui dysfonctionnent en France. Et alors là, pour le coup, je n'ai aucun espoir parce qu'entre le corporatisme des enseignants, entre ce que je vais dire là extrêmement violent, mais c'est la réalité, aujourd'hui, être prof en collège, c'est un boulot de merde. D'accord ? C'est un boulot de merde. C'est-à-dire que... C'est la base de la société. C'est la base de la société. Mais tous les gouvernements le savent. Et il n'y a aucun ministre aujourd'hui qui souhaite que sa fille ou son fils se retrouve prof de maths en collège. C'est l'équivalent de flic dans le 93, c'est ça ? Oui, pas tout à fait, mais ça s'en rapproche. Aujourd'hui, dans quatre profs en collège, c'est 1 600 euros par mois. Alors, le flic, il est encore en 93, il est payé plus cher quand même. Donc, personne, dans les catégories favorisées, personne ne souhaite que ses enfants soient profs en collège. Et dans ces catégories favorisées, personne ne se dit que ça, c'est un énorme problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est là que le raisonnement de l'économiste basique est quand même utile. quand vous avez un boulot qui est très dur et qui est mal payé, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne recrutez pas les meilleurs parce que les meilleurs, ils font autre chose. Quand vous êtes bon en maths, aujourd'hui, vous n'allez pas faire prof de maths en collège, quand vous avez tous les boulots qui vous attendent dans l'informatique... Vous rejoignez Laurent Alexandre ? Je ne suis vraiment pas trop fan de Laurent Alexandre, mais... Non, mais vous le rejoignez sur ça. Oui, mais je n'ai pas besoin de le rejoindre lui. Il faut envoyer des polytechniciens au collège pour enseigner les maths. Ah non, ça, c'est complètement débile, mon ami. Non, non. Non, non, non. Ce qui... Non, mais ce qui... Enfin... En fait, ce qui est marrant, c'est que je pense, pour le coup, que si on sortait de la folie du système de l'éducation nationale, je trouve vraiment... Mais c'est peut-être parce que j'arrivais à un âge dans ma profession, je trouve qu'enseigner... 47 ans ? Oui. Vous parlez comme si vous en aviez 95 au seuil de la mort ? C'est ça. Non, mais... Ça veut dire quoi, c'est ça ? C'est ça, j'ai 95 ans, en fait. Je trouve qu'enseigner, c'est très facile. Enseigner, c'est très facile à partir du moment où vous vous posez cette question simple qui est de dire pourquoi je suis là ? Pourquoi les gamins sont là ? Et qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Et cette question-là, dans le système de l'éducation nationale, vous n'avez pas le droit de vous la poser parce que vous avez les programmes. Parce que vous avez les programmes. Parce que, à la minute près, vous n'avez pas la liberté de choisir ce que vous allez faire. On a tous vécu ça. Le premier cours, combien d'années on a vécu ça au collège, au lycée ? Le premier cours, le prof qui nous dit « Ah, je n'ai pas tant de répondre à votre question à cause du programme. » Le premier cours. Comment une profession quand même éduquée comme celle des enseignants et là, je sais que je ne vais pas me faire des amis, a accepté de se faire soumettre à ce point-là ? Il se trouve que, par hasard, j'ai participé à une réunion au ministère de l'Éducation nationale sur les programmes. En quelle année ? C'était l'année dernière ou il y a deux ans. Sur les programmes en sciences économiques et sociales. Et là, j'ai découvert... Vous étiez la caution de gauche ? Oui, pas loin. Et alors là, j'ai tout découvert... C'est comme la même chose sur BFM, non ? J'étais consterné. Vous êtes la caution de gauche quand vous êtes sur BFM, non ? Moi, je crois que BFM, ils n'ont pas besoin de caution. Ils font ce qu'ils veulent. Mais je pense que... Ils payent quand vous allez là-bas ? Quand j'étais au... Les Grandes Gueules, c'est payé, oui. C'est payé combien ? C'est payé... Attendez, Les Grandes Gueules... Je crois que c'est payé 400 euros, je crois. L'émission ? Oui. Brut ou net ? Non, non, brut. Brut, par contre. Et donc, quand j'étais au ministère, je suis à cette réunion pour les programmes de sciences économiques et sociales. Et là, je découvre ce que j'ignorais bêtement, que la réunion est présidée par un prof de fac. Donc, quelqu'un qui ne veut surtout pas être prof au collège ou au lycée, qui méprise les profs de collège et de lycée... Ça, vous supputez. Ah, non, non. Parce que je peux... Non, non, vraiment, c'est ce que j'ai vécu. C'est que ça respirait, ça suintait la prétention de l'universitaire. Le mec était même prof au collège de France. Son nom m'échappe. Mais... Non, non, mais c'est un sociologue de la culture. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que, comme vous, il m'a parlé de BFM, ce qui était complètement déplacé par rapport à la situation. Et donc, je rentre dans la réunion. On est une vingtaine. Je ne connais pas les gens. C'est un petit pic gratuit. Oui. Et là, il y a des profs du secondaire. Et je vois déjà... On va chercher le mien. Les profs du secondaire qui rentrent et ils sont là pour écouter l'oracle qui va... Alors que lui, il n'en a rien à foutre. Ça ne l'affecte rien dans sa vie. Qui va leur dire ce qu'ils vont devoir faire avec leurs élèves toute la putain de journée, toute la putain d'année. Et ils acceptent ça. La sainte journée, s'il vous plaît. La sainte journée. Et alors là, déjà, je suis sidéré. Bon. Et puis, moi, j'essaie de lui faire comprendre qu'effectivement, il y a eu des réformes de ces programmes. Il se trouve qu'avec d'autres collègues, on s'est battu pendant des années contre les reculs très importants qu'ils ont eu dans les programmes parce qu'il faut savoir que dans la grande nullité de l'éducation nationale, il y avait une exception remarquable qui étaient les sciences économiques et sociales parce que c'était le seul enseignement qui n'était pas disciplinaire. Qui n'était pas disciplinaire. C'est-à-dire que lorsque les sciences économiques et sociales sont créées à la fin des années 60, au début des années 70 en France, on a là pour le coup un des trucs relativement unique au monde. On a des gens qui se disent qu'il y a des choses qui existent dans la réalité. Il y a des entreprises. Il y a des familles. Et en fait, nous, on va enseigner ces objets de la réalité aux élèves en allant puiser dans les sciences sociales, en allant puiser en sociologie, en allant puiser en économie, en s'appuyant sur les articles de presse, en s'appuyant sur des documentaires, en s'appuyant beaucoup sur des documents. On va mettre les lycéens face à la réalité et on va leur montrer comment les chercheurs en sciences sociales analysent la réalité. Et donc, les vrais sociologues pénibles, les vrais économistes pénibles, ont toujours détesté, méprisé les sciences économiques et sociales parce que c'était de l'empirie, parce que ce n'était pas nickel d'un point de vue théorique, parce qu'il y avait des points de vue différents qui s'y exprimaient. C'était un enseignement fabuleux. Et bien, cet enseignement fabuleux, il a été brisé par les ministères successifs et aujourd'hui, il a été réduit et en fait, il a été calqué sur le très mauvais enseignement de l'économie à la fac avec l'idée de dire, évidemment, ce n'est pas dit comme ça officiellement, puisque ce qu'on fait à la fac est complètement débile. J'ai encore vu un témoignage d'une étudiante ces derniers jours lessivée par ses années de fac à la Sorbonne où elle n'a fait que des maths et elle ne connaît rien de la réalité. Donc, puisque l'enseignement de l'économie est pathétique, nul à la fac, et bien, on va calquer l'enseignement du secondaire sur celui de la fac pour que les lycéens qui avaient le droit de s'exprimer, qui avaient le droit de réfléchir par eux-mêmes dans ces cours très innovants de sciences économiques et sociales, on va bien les lobotomiser d'enseignants. Quand j'ai commencé à enseigner à la fac de Nanterre au début de ma thèse, je faisais mes TD d'économie sur lesquelles j'avais le programme justement, et on avait des centaines d'étudiants et il fallait nous tous que j'arrivais de TD, on avance au même rythme pour amener les étudiants aux interros, etc. Donc, l'opposé total de ce que doit être l'université, une espèce de bachotage débile et je faisais faire exercice de maths sur exercice de maths complètement inintéressant aux étudiants. Et là, j'avais des bons étudiants qui arrivaient en première année de sciences éco à Nanterre, soit disant la fac rouge, soit disant la fac gauche, de gauche, donc là on est en 1999, qui avaient adoré l'économie au lycée, qui avaient eu des super profs de sciences économiques et sociales, qui avaient commencé à lire Keynes, qui avaient commencé à lire Smith, et Hayek, mais bien sûr, qui avaient lu les grands auteurs et là, ils se retrouvaient en fac d'éco, ils pensaient qu'ils allaient poursuivre dans cette discipline qu'ils aimaient et ils faisaient des petits exercices de maths complètement débiles et je les voyais dépérir semaine après semaine et j'avais honte de ce que je leur faisais et donc j'essayais de terminer les exercices le plus vite possible mais le problème, c'est qu'il y en avait beaucoup qui étaient nuls en maths et donc je ne pouvais pas aller trop vite non plus et j'essayais de gratter 5 ou 10 minutes à la fin du TD pour leur parler de ce qui se passait dans la vraie vie et à l'époque, et en fait, il y avait cette magnifique déflation japonaise qui en plus correspondait totalement au programme du cours puisque c'était un programme de macroéconomie et que pour les experts, on faisait le modèle ISLM et justement, il y a cette fameuse trappe à liquidité dans laquelle était l'économie japonaise à l'époque et dans laquelle elle est restée pendant 20 ans. C'est un de nos trucs qu'on aime beaucoup enseigner dans les bons cours d'économie et donc, je lisais dans la presse tous les jours un truc passionnant, fondamental sur lequel s'exprimaient les économistes comme Paul Krugman à l'époque qui correspondait totalement au programme du cours mais que je ne pouvais physiquement pas enseigner à mes étudiants parce que, toujours pour les experts, je devais résoudre toutes les semaines un système de deux équations à deux inconnus ce qui n'avait aucun intérêt sur le plan mathématique ce qui était beaucoup trop facile pour les bons étudiants donc qui s'ennuyaient mais qui était aussi beaucoup trop difficile pour les mauvais étudiants donc je pouvais leur expliquer dans tout. Pas mauvais, peut-être différent. Oui, non pardon, non, non, carrément, je veux dire juste qu'il n'y avait pas le niveau en maths et ce qui est prodigieux voilà, donc tout le monde s'ennuyait je m'ennuyais c'était trop facile pour certains trop dur pour d'autres et en tout cas c'était inintéressant pour tout le monde et effectivement encore aujourd'hui l'enseignement de l'économie est bourré de maths mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que les gens croient qu'on fait des calculs en fac d'économie on ne fait pas des calculs ce n'est pas des statistiques justement ce que vous disiez sur calculer la prochaine récession ce qui serait un peu débile dans le cas actuel mais qui aurait du sens en temps normal c'est des modèles avec des lettres c'est des modèles avec des lettres c'est-à-dire que c'est de l'algèbre c'est-à-dire qu'on résout des modèles totalement irréels et assumés comme tels et déshumanisés et totalement déshumanisés et assumés comme tels pendant tout le cursus et plus vous allez vers les facs prestigieuses plus c'est le cas mais ça c'est qu'en France quand j'ai enseigné aux Etats-Unis le prof pour lequel j'enseignais c'est le mec qui a écrit les manuels les plus vendus au monde traduits dans tous les pays du monde il s'appelle Grégory Mancu vous avez tous ces manuels il en a fait plein 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 enfin c'est pas lui qui les écrit évidemment vous les avez tous en français bon ben Grégory Mancu le cours pour lequel j'ai enseigné pour lui donc c'était Harvard à l'époque c'était le plus grand cours d'Harvard on avait 800 étudiants inscrits on était une quarantaine de chargés de TD et Grégory Mancu lui ce que j'aimais chez lui c'est que c'est un mec cohérent c'est-à-dire que c'est un ultra conservateur il avait été l'économiste en chef de George Bush et il nous avait dit dans une réunion de chargés de TD on a parmi nos étudiants le prochain président des Etats-Unis et je veux formater la façon dont il pense donc qu'est-ce qu'il fait Grégory Mancu vous pouvez acheter son manuel qui aux Etats-Unis coûte littéralement 150 dollars 150 dollars le manuel aux Etats-Unis il doit coûter 40 euros en France vous achetez son manuel le manuel de base il n'y a aucune équation il n'y a aucune équation parce que le mec il est malin donc il vous raconte de façon littéraire il vous embobine et il vous explique que l'Etat est toujours le problème et que le marché est toujours la solution et il vous fait le marché du travail la mondialisation sur tous les problèmes le marché est toujours la solution quand il n'est pas administré d'une façon soviétique par les banques centrales oui non mais justement alors tout ce qui ne va pas simplement il n'en parle pas il n'en parle pas et quand j'enseignais là-bas toutes les semaines je sais la même chose au tableau la courbe d'offres et la courbe de demandes quel que soit le sujet l'offre et la demande l'optimum et puis l'intervention étatique qui vient tout faire merder avec des subventions ou de la taxation ou des restrictions quantitatives des quotas par exemple dans l'agriculture comme on avait connu par exemple les surplus agricoles qui avaient donné lieu à la création des restos du cœur en France à l'époque où la politique agricole commune subventionnait à mort les agriculteurs européens bref donc toutes les semaines on faisait la même chose et évidemment les étudiants étaient totalement convaincus et je peux vous garantir que le mec est un tel génie de la pédagogie à l'américaine c'est Hollywood que quelles que soient vos opinions politiques quand vous avez 18 ans c'est le cas des étudiants qui rentrent à Harvard mais vous n'importe qui à 18 ans vous lisez son bouquin je vous garantis qu'il vous convainc il met des petits articles de presse il y a des blagounettes il y a des cartoons il y a des vraies statistiques plein de vraies statistiques tirées de la réalité qui vont dans son sens qui sont bien présentées le mec c'est un génie de la pédagogie et après par contre effectivement il y a des maths mais il y a des maths pertinents pour ceux qui se destinent à faire de la recherche en économie j'ai une question de Hassan qui est une question en hommage et en référence à Bernard Stiegler selon lui qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue alors avant que vous vous enchaîniez pour répondre à Hassan moi je vais vous poser une question avant et je suis désolé Hassan comment ça va vous dans votre vie attendez attendez je croyais que vous avez fini comment ça va dans votre vie on nous a attiré l'attention sur vous on vous connaissait pas du tout notre communauté est venue nous chercher à la suite d'un tweet où vous aviez pris conscience de la réalité des choses quand vous êtes économiste vous avez l'air connecté quand même avec les vrais gens qu'est-ce que ça vous fait intérieurement déjà si vous voulez ça fait après quand j'ai vu le cirque de la recherche économique pendant ma thèse où je participais à des colloques je présentais mon travail j'ai tout de suite su que ça ne me plaisait pas parce que dans les conférences d'économistes c'est un processus incroyablement industriel c'est-à-dire que chacun a exactement 10 minutes pour présenter son papier que personne n'a lu il y a éventuellement une ou deux questions bidons et on enchaîne et on enchaîne et on est l'œil sur la montre bim 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 et en fait on y va pour la bouffe gratuite parce qu'on est pauvre et aussi parce que le labo va nous payer un billet d'avion et de nuit d'hôtel aux Etats-Unis ou dans un pays sympa et tout ça bon voilà donc moi j'ai très vite arrêté la recherche à l'époque tu étais dans un laboratoire extrêmement riche parce qu'on avait décroché un contrat européen et donc je savais déjà que j'avais des conditions de travail que j'aurais plus jamais après à la fac j'étais dans un laboratoire de l'école normale supérieure financé par le CNRS j'achetais tous les bouquins américains que je voulais je pouvais l'aller tous les colloques du monde pendant l'année c'était la fête parce qu'on était pété de thunes parce que de toute façon dans un métier où en fait on a besoin de très peu d'argent pour travailler on n'est pas dans des laboratoires avec des machines qui évaillent des millions d'euros comme un saclet ou je ne sais pas où bref et donc moi en fait ça va répondre en partie à votre question il est bien évident que pour l'immense majorité des économistes de France soit ils ne me connaissent pas évidemment soit ceux qui me connaissent évidemment ne me considèrent pas du tout comme un économiste et y compris mes amis collègues hétérodoxes économistes de gauche font semblant mais tout le monde sait qu'ils font semblant de me considérer comme un économiste non mais ça on va voir c'est strictement parce que mais c'est légitime c'est la logique sociale et c'était exactement aussi le cas de Bernard Maris et j'ai fait cette erreur moi-même avec Bernard Maris donc je comprends tout à fait ce qui se passe c'est que je ne joue pas leur jeu je ne vais pas à leur colloque je ne lis pas leur papier abscon et de même qu'ils ne lisent pas mes bouquins parce qu'ils pensent qu'ils vont rien apprendre parce que c'est de la vulgarisation qui est un terme vraiment je trouve atroce et donc j'ai mis moi extrêmement longtemps à me considérer comme un économiste et je remercie beaucoup Christian Chavagneux qui m'a commandé le dernier bouquin que j'ai écrit où j'ai fourni un qui s'appelle économie on n'a pas tout essayé et c'est un bouquin où en fait ce n'est pas moi qui parle c'est à dire qu'il y a 10 chapitres thématiques qui peuvent être lus de façon totalement indépendante un chapitre sur la mondialisation un chapitre sur le chômage un chapitre sur les inégalités un chapitre sur la politique industrielle un chapitre sur l'Europe un chapitre sur la transition écologique et en fait j'ai lu littéralement des centaines de bouquins d'études etc j'ai vraiment bossé comme un taré et avec un gros gros travail d'écriture je permets au lecteur en fait de lire les meilleurs travaux d'économistes du monde et donc de gagner un temps considérable et de voir qu'en fait parmi les gens sérieux parce qu'il y en a parmi les gens sérieux il y a un consensus pour dire que la révolution conservatrice des années 80 a été une énorme erreur et en fait chez les économistes sérieux ça commence à se dire mais ils ont du mal à le dire dans le public parce que ça ruine évidemment ils pensent que ça va ruiner tout le prestige de la profession un des bouquins les plus incroyables que j'ai lu ces dernières années c'est le bouquin de Gabriel Zuckman et d'Emmanuel Saez qui sont deux économistes français brillantissimes prof à Berkeley il est disponible en français et il vous raconte pourquoi et comment on a baissé à tort les impôts sur les hauts revenus sur les patrimoines sur les entreprises dans les années 80 avec l'accord des démocrates américains ils expliquent très finement ce qui s'est passé et pourquoi ensuite ce que je disais tout à l'heure on a laissé se créer des entreprises monstrueuses qui sont aujourd'hui beaucoup beaucoup plus fortes que les états typiquement voilà Facebook Google ou encore même les multinationales de l'énergie les laboratoires pharmaceutiques dont littéralement nos vies dépendent aujourd'hui il n'y a aucun débat en France sur le fait de dire pourquoi les labos sont privés c'est hallucinant c'est à dire que même là surtout qu'en général c'est financé avec notre pognon et qu'en plus évidemment exactement mais en fait vous avez raison le secteur privé est très largement un faux secteur privé surtout évidemment dans le domaine de la santé puisque de toute façon à la fin des fins c'est la sécu qui finance tout ça soit directement soit indirectement exactement et donc dans mes petits moments d'espoir pour répondre à votre question pourquoi des petits moments d'espoir ? parce qu'ils sont brefs alors bon il y a quand même les matchs du 15 de France avec Antoine Dupont donc ça c'est quand même important mais quand vous lisez par exemple vous n'avez pas l'honneur le dernier livre de Joseph Stiglitz disponible aussi en français on a reçu aussi ici qui est pour moi le plus grand économiste vivant des fois il raconte un peu des conneries qui est un mec fabuleux donc ce livre s'intitule Pouvoir, Peuple et Profit et quand vous le lisez si vous avez un peu de culture très bon bouquin non mais c'est plus qu'un très bon bouquin c'est que c'est un bouquin qui est intégralement marxiste qui est intégralement marxiste qu'est-ce que vous dit Stiglitz il vous dit les entreprises aux Etats-Unis sont devenues tellement énormes qu'elles grugent leurs clients parce qu'elles surfacturent qu'elles corrompent les gouvernements parce qu'elles achètent littéralement les élus et elles écrasent la concurrence donc dans ce livre très calmement à l'américaine de façon hyper factuelle Joseph Stiglitz vous dit aux Etats-Unis on n'est plus en démocratie et on n'est plus dans une économie de marché voilà on l'a reçu il vous le dit tranquillou le mec est pris Nobel et j'ai rarement vu un gars qui n'avait pas la grosse tête comme ça il est arrivé super cool il était absolument d'arabe je reviens à la question d'Hassan question en hommage et en référence à Bernard Stiglitz selon lui qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue ? vous voulez dire selon moi ? bon je ne sais pas si c'est une réponse qui intéresse beaucoup de gens mais bon moi je suis quelqu'un vous savez il y a ce truc maintenant sur les hypersensibles donc moi je suis quelqu'un effectivement d'hypersensible donc je passe par voilà des milliers d'émotions par jour donc il y a plein de moments super agréables plein de moments super difficiles bon voilà mais je veux dire même les moments super difficiles peuvent être super intéressants par exemple là avant de venir à votre émission comme à chaque fois avant une grosse interview émotionnellement je descends très très bas c'est-à-dire que je suis en panique j'ai envie de vomir j'ai envie d'être sous terre je suis totalement terrorisé alors est-ce que c'était nécessaire et là oui parce que je sais que je fonctionne comme ça c'est-à-dire que je sais pas si là je suis bon ou si les gens me trouvent intéressant vous êtes bon mais je sais que pour être bon il faut que je passe par là et donc je me laisse descendre parce qu'il y a une sorte d'effondrement émotionnel qui est extrêmement violent qui est extrêmement difficile à vivre mais auquel maintenant je commence à être habitué et bon il y a des témoignages voilà d'artistes ou de chanteurs qui racontent la même chose moi je suis comme ça et donc je sais je me laisse faire des petits exercices de sophrologie pour pas descendre trop bas quand même mais je sais que c'est là-dedans par exemple je l'ai vécu aussi quand j'ai passé plein d'euros pour mes examens mes concours déjà à cette époque-là je me rendais compte je descendais très bas au début ça me faisait totalement paniquer et plusieurs fois c'est les fois où j'étais descendu le plus bas que j'avais été le meilleur par la suite c'est ça qui vous donne c'est ça la chose à vivre c'est qui qu'est-ce qui vaut la peine ah bah moi c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus c'est le temps prochain tendre la main ah bah si alors là le truc qui me manque le plus ce qui est le plus important dans ma vie mis à part ma fille c'est les étudiants c'est-à-dire qu'effectivement j'adore faire cours j'adore faire cours j'adore apprendre d'eux je suis dans un lieu où j'ai quand même beaucoup de chance où déjà j'ai peu d'étudiants parce que je suis coeur master j'ai des étudiants qui viennent d'Europe qui viennent d'autres pays j'ai étudiants chinois des étudiants américains chacun amène son expérience j'ai malheureusement pas du tout assez d'heures de cours avec eux mais j'adore leur apprendre des trucs les faire réagir les faire marrer les émouvoir apprendre d'eux la relation avec les étudiants moi c'est ce qui me fait vibrer et comme tous les enseignants comme tous les vrais enseignants c'est ce qui me manque le plus avec le Covid j'adore ça maintenant c'est vrai qu'aussi je préfère être là que être chez moi en train de faire la vaisselle ça c'est sûr que ça passionne pas trop de faire les petites tâches domestiques chez moi une fois ça prête à méditation alors des fois ça prête à méditation déjà c'est vrai que maintenant je fais la vaisselle sans mettre la radio puisque ça m'énerve trop et en fait non mais je mets rien du tout et en fait je pense à plein de trucs et c'est assez apaisant le soir de faire sa petite vaisselle puis quand on a sa petite maison rangée on est content et tout ça donc on peut trouver du plaisir partout il n'y a aucun problème question 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 de Missile Exocet ils votent pour qui en 2022 alors moi en 2022 là j'ai très envie de voter Poutou s'il se présente parce que justement je trouve qu'il y a une sincérité c'est un programme économique qui vous fait marrer bon je ne le connais pas pas plus que ça mais j'aime la cohérence de la personne c'est à dire que j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui déjà dans son activité c'est quelqu'un qui travaille qui est dans la réalité et et c'est vrai que je je me vois vraiment mal voter pour un professionnel de la politique et j'aimerais vraiment s'il y en a par extraordinaire qui m'écoutent qu'il faudrait vraiment qu'ils comprennent tous ces gens là qu'en fait malgré tout ce que j'ai dit sur l'éducation nationale on est comme un pays éduqué on est comme un pays où il y a des gens qui réfléchissent et il faudrait vraiment juste qu'ils nous arrêtent tous de nous parler comme des débiles il faudrait vraiment qu'ils arrêtent parce qu'on a tous compris que la situation était hors de contrôle depuis des années et simplement qu'ils nous disent bah ouais écoutez la dégradation écologique c'est planétaire j'y peux rien la crise économique c'est le Covid j'y peux rien maintenant je vais essayer je pense qu'il y en a un qui a bien compris ce qui se passait et c'est pas par hasard c'est le général de Villiers parce que justement je pense que l'armée est un des rares lieux aujourd'hui où il y a encore un tout petit peu de mixité sociale j'ai pas lu son dernier bouquin je le lirai pas mais il s'appelle Réparer la France et ça je pense qu'il a bien parce que j'ai d'autres choses à faire mais je veux dire je suis sûr que c'est intéressant mais parce que j'ai déjà un énorme retard de lecture sur d'autres trucs que je trouve plus importants pour moi comme quoi ? bah ça par exemple vous voyez ça j'arrive pas excusez moi je vous ai coupé je suis en train de lire La richesse des nations d'Adam Smith ça fait des années que j'essaye de le lire maintenant j'essaye de le poser j'aimerais enfin finir ce bouquin prodigieux bref et donc je pense qu'aujourd'hui on aurait besoin de quelqu'un qui dise écoutez je vais juste essayer d'arrêter la dégradation je vais essayer de faire en sorte qu'en Seine-Saint-Denis il n'y ait plus des quartiers qui soient tenus par des dealers de drogue je vais faire en sorte que dans les collèges il y ait des profs qui soient bons et qu'il n'y ait plus de profs de français qui fassent des fautes de français parce qu'il y a plein de témoignages sur internet qui sont très impressionnants d'instits qui aujourd'hui font des fautes de français tellement leur niveau est faible je sais que c'est violent ce que je dis là mais c'est la réalité notre pays oui mais il y a plein de témoignages moi j'ai des témoignages le niveau scolaire baissé comme ça quand on dit que les élèves de CE2 ils ont perdu 3 ans vous avez vu les classements internationaux en sciences on s'est complètement effondré moi j'ai plusieurs témoignages récents et sidérants de potes privilégiés qui habitent dans des beaux quartiers à Paris dont qui ont des gamins au collège dont les profs de français ou de maths sont absents pendant des mois j'ai un exemple un prof de français absent pendant un an dans un collège public parisien non remplacé non remplacé pendant un an dans un collège public parisien dans un beau quartier on en est là aujourd'hui on en est là on est notre pays c'est pour ça que je vous parlais des Etats-Unis on n'y croit pas moi longtemps avec la culture de gauche j'ai dit oui les ghettos la discrimination etc c'est les Etats-Unis je pense qu'il faudrait vraiment qu'on se réveille et que et c'est très facile toutes les enquêtes le montrent mais simplement il faut juste discuter avec les bons journalistes parce qu'il y en a avec les bons sociologues parce qu'il y en a avec les bons économistes il y en a quand même quelques-uns des gens qui connaissent la réalité sur la question de la jeunesse par exemple Camille Peny qui est un de mes potes qui est sociologue fait des travaux remarquables et il montre depuis des années dans ses bouquins de façon très claire très accessible le poids énorme du déterminisme social et l'ampleur hallucinante des inégalités sociales en France selon la famille dans laquelle vous êtes né et donc effectivement notre pays est en train de s'effondrer et il y a un lien évidemment avec la montée très forte de la question de l'identité dont on voit qui est en train de bouffer tous les débats parce qu'on a perdu effectivement de plus en plus de gens en tout cas ont perdu la conscience de vivre dans un même pays l'espoir qu'il y ait des solutions collectives on voit que tout ça est en train de s'effondrer si je continue avec mon petit tableau hyper sombre on a un très gros problème par exemple de représentation médiatique des syndicats c'est à dire que moi je ne suis pas syndiqué je connais à peu près personne qui est syndiqué et en fait personne n'est syndiqué en France personne il faut dire qu'aussi les syndicats ils ont un peu abusé quand même non ? non mais alors la vie de château la machin non mais ce que je veux dire c'est qu'indépendamment de ça que j'aime bien les frais et que vas-y je me mets fait manipuler pas le gouvernement les syndicats bon non mais alors d'accord on n'est pas d'accord alors il y en a effectivement qui se sont laissés aller mais ce que je veux dire laissés aller c'est beau non mais ce que je veux dire c'est que quand vous 1789 on aurait réglé ça différemment quand vous écoutez les infos alors j'ai un très bon poc qui s'appelle Mathieu Coq qui est économiste à la CGT donc il me le pardonnera mais je lui ai déjà dit donc il le sait quand vous écoutez les infos vous avez l'impression qu'il y a un truc qui existe qui s'appelle la CGT la CGT les ballons la Confédération Générale du Travail vous avez même l'impression que c'est des gens qui ont de l'importance dans le pays etc mais dans le secteur privé dans le secteur privé aujourd'hui en France le taux de syndicalisation je crois qu'il doit être à 2% c'est à dire que 98% des gens qui travaillent ne sont pas syndiqués et quand vous regardez les médias la CFDT la CGT les énormes interviews dans le monde etc vous voyez ça c'est très très grave de faire ça c'est à dire qu'on continue d'alimenter à la fois à droite l'idée qu'il y aurait un spectre des syndicats alors que les syndicats n'existent plus ils n'ont plus aucun impact dans le fonctionnement de la société c'est évident ils ont cadre et à gauche non mais et à gauche on continue de faire croire mais vous voyez ça n'existe plus c'est à dire que moi c'est des discussions que j'ai tout le temps avec mes parents parce qu'effectivement les gens ne se rendent pas compte de leur âge et c'est normal à quel point le monde dans lequel ils ont grandi dans lequel ils ont vécu leur vie d'adulte ce monde n'existe plus je discutais la semaine dernière avec un joueur de rugby qui était un retraité de la SNCF et qui doit avoir 60 ans et cet homme là comme beaucoup de gens il a vu voilà il a vu disparaître son monde c'est à dire je vois par exemple on continue de parler de services publics en France vous voyez ça c'est très intéressant moi je considère qu'il n'y a bon peut-être à la rigueur peut-être l'armée ou peut-être la police j'en sais rien mais il n'y a quasiment plus de services publics en France c'est ça les pompiers la police est-ce que la police c'est un service public ? oui je dirais oui c'est quand même c'est pas mais il y a un économiste sociologue qui s'appelle Albert Hirschman c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et en fait il expliquait il y a déjà très longtemps dans les années 50 et 60 il expliquait un truc très important il disait bon je vous raconte juste l'histoire parce que là j'ai une bonne question internet qui doit venir ok je l'ai fait courte c'est super intéressant donc il est jeune économiste d'accord il est américain mais il est en Inde à ce moment là d'accord et donc il y a il y a un chemin de fer qui a le monopole du transport entre deux villes parce qu'il n'y a pas de route d'accord l'état indien local construit une route lui c'est un économiste il se dit vu qu'il y a la route concurrence avec le train la qualité du train qui était extrêmement mauvaise va s'améliorer pour garder les gens pour éviter qu'ils prennent la bagnole il se passe exactement l'inverse c'est à dire que les riches prennent la voiture il n'y a plus que les pauvres dans le train et donc les ressources de la compagnie publique baissent et surtout aussi les salariés de la compagnie publique ne sont plus motivés parce que là je vais dire un truc d'une extrême violence mais c'est la réalité sociologique les gens n'aiment pas travailler pour les pauvres regardez quand vous êtes dans les boutiques de luxe les vendeuses qui gagnent trois fois moins que vous comme elles vous prennent de haut parce qu'elles sont vendeuses chez Cartier ou chez Fauchon ça c'est très intéressant c'est comme les vendeurs de voitures chez Audi ça je ne connais pas enfin Fauchon non plus mais vous voyez l'idée les gens aiment bien travailler pour les riches les gens n'aiment pas travailler pour les pauvres et c'est un problème d'ailleurs dans l'éducation nationale là aussi l'économie c'est rude mais la sociologie c'est carrément violent c'est qu'il y a plein d'études sociologiques qui montrent que les enseignants comme les policiers comme les magistrats sont toujours biaisés en faveur des catégories sociales et sont beaucoup plus cléments c'est à dire que le petit blanc à lunettes fils de médecin qui n'a pas rendu son devoir c'est beaucoup moins grave que si vous avez une autre couleur de peau et que votre père était boueur ça c'est très très net et c'est même un classique de la littérature sociologique ça s'appelle l'effet Pygmalion mais ça quand vous dites ça à un prof c'est d'une violence absolue et je sais que je le fais aussi parce que c'est des trucs qui sont tellement profonds qu'on ne s'en rend pas compte bref la leçon d'Hirschmann c'est qu'un vrai service public c'est quoi ? C'est un service public qui est en monopole qui est en monopole parce que comme ça il y a toute la société qui est obligée pour prendre les termes de l'économiste de le consommer et c'est en ce sens là qu'il y a quasiment plus de service public en France c'est à dire que si vous voulez avoir un bon service public il faut que tout le système éducatif soit public il faut que tout le système de santé soit public pourquoi ? parce que quand tout le système est public et bien le fils de riche la fille du PDG de la société générale elle est obligée d'aller dans le même hôpital que vous ses enfants ils sont obligés d'aller dans la même école que celui de les boueurs et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? ils râlent c'est des gros râleurs et donc les services publics sont obligés d'être de bonne qualité parce qu'ils ont face à eux des clients entre guillemets qui gueulent ce qui s'est passé en Angleterre ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec tous les processus de privatisation c'est que les services publics sont devenus des services pour les pauvres et donc évidemment leurs ressources financières ont baissé et ils n'ont pas attiré évidemment les meilleurs profs les meilleurs médecins quand vous êtes aux Etats-Unis c'est une évidence que si vous êtes brillant si vous faites des études de médecine si vous devenez prof à la fac à quelques exceptions près parce qu'il reste quelques facs publiques brillantes aux Etats-Unis comme Berkeley mais quand vous êtes brillant évidemment vous allez bosser dans le privé c'est juste évident dans la société et dans ces sociétés-là bosser dans le public c'est un échec c'est un échec moi je me rappelle ça avait marqué vous savez dans le film JFK où on voit la reconstitution de la scène au tribunal et à un moment il y a Kevin Costner qui dit on a été aidé dans notre enquête on a reçu de l'argent et il dit des gens pauvres des enseignants et ça m'avait frappé il me dit pour moi enseignant c'était un bon boulot à l'époque j'étais jeune quand j'ai vu le film mais non dans le contexte américain en fait quand vous êtes enseignant dans le public vous êtes pauvre c'est juste normal et c'est ce qui arrive en France aujourd'hui et aujourd'hui dans des facs de banlieue comme la mienne tout le monde est pauvre enfin en tout cas de plus en plus de gens sont de plus en plus pauvres c'est-à-dire que les étudiants sont pauvres même hors Covid ils n'ont pas les moyens d'acheter des bouquins c'est une certitude ils travaillent 15-20 heures par semaine pour se payer leurs études et évidemment ils échouent parce que c'est trop dur la fac est pauvre la fac est pauvre regardez là ils ne peuvent même plus bosser pour payer leurs études donc ça va être d'autant plus délétère c'est ça moi par exemple vous voyez des publications basiques pour un économiste comme le Financial Times ou The Economist moi ma fac n'y est pas abonné parce que c'est trop cher j'arrête pas de cartonner je sais que c'est très bête de ma part les profs du secondaire ils sont abonnés à Forbes non ? non non à rien par exemple ce qui est hallucinant surtout maintenant avec le numérique c'est que les profs de collège et de lycée n'ont pas accès aux bases de données où il y a la presse française où il y a la presse internationale et où il y a les revues scientifiques c'est-à-dire que l'éducation nationale non seulement en fait toutes ces institutions sont extrêmement violentes avec nous moi quand j'arrive à ma fac le matin je me dis je suis une merde parce que ma fac elle est juste immonde et parce que je sais que ça m'est encore arrivé dans mes derniers cours au mois d'octobre je suis arrivé le matin dans ma salle de cours il n'y avait pas de courant et c'est une 3 jours c'est ça ? voilà c'est ça et j'ai appris qu'il n'y avait pas de courant depuis 3 jours bon qu'est-ce que j'ai fait ? j'étais furieux et j'ai dit aux étudiants je me casse les amis je me lève et je me casse je ne m'étais pas assis donc je suis reparti immédiatement et c'est vrai j'aimerais que nous et là je m'adresse à nos amis de gauche etc je pense que c'est très important qu'on arrête qu'on arrête de défendre l'état pourquoi est-ce qu'on défend cet employeur qui nous maltraite ? aujourd'hui c'est très connu la précarité dans les facs dans les hôpitaux est plus élevée que dans le privé le pire employeur de France c'est l'état pourquoi est-ce que nous tous les gens de gauche on maintient cette fiction alors que tout le monde sait les flics sont humiliés les commissariats Cassante Lapis leur bagnole ils ont 40 ans on se rappelle de Sarkozy les mecs qui passaient leur coup de fil sur leur téléphone portable perso à l'hôpital c'est pas la peine d'en parler on leur crache écoutez avec 7 de moyenne oui mais c'est la conséquence de ça vous voyez ça c'est la cause ce que vous dites c'est la conséquence à l'hôpital on leur crache dessus on arrive au bout d'un an d'épidémie à ne pas recruter des infirmières et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont quitter leur boulot ou qui l'ont déjà fait il y a plein d'articles là-dessus parce que c'est juste trop dur on leur crache à la gueule au milieu de la pire pandémie qui comme vous le dites on leur donne des médailles des petites sucettes quand on prend les métiers les uns après les autres tout le monde est d'accord et là aussi dans la population pour dire quand je suis justement sur BFM j'ai plein de patrons du MNF qui disent ah oui c'est sûr les profs ne sont pas assez payés mais c'est les mecs qui n'arrêtent pas de râler en même temps sur les dépenses publiques et ne voient pas le lien un petit peu évident entre les deux et donc je me dis comment ça se fait que nous à gauche il y a ce mythe de l'État alors que l'État littéralement nous marche sur la gueule tous les jours et évidemment le pire c'est pas nous c'est que moi ce qui me fait souffrir quand j'arrive à ma fac c'est que je me dis mes étudiants je vais leur faire cours dans une salle qui est moche qui n'a pas été repeinte depuis 20 ans il va manquer des tables il n'y a pas de prise pour qu'ils rechargent leur téléphone portable pendant la journée ils vont à la BU il n'y a pas les bouquins récents des bouquins de 20 balles moi quand je sors un livre je dois acheter moi-même si je veux qu'il y ait 10 exemplaires à la BU c'est moi qui les achète parce que la BU elle achète un exemplaire du livre et je dois chouigner pour qu'elle en achète deux c'est pas mes droits d'auteur donc ça aussi c'est important à savoir les droits d'auteur en France en moyenne c'est 8% d'accord c'est 8% donc quand vous vendez un bouquin 20 euros il y a 1,50€ qui arrive pour l'auteur dans le meilleur des cas parce que c'est pas toujours le cas et ça c'est brut avant impôts tout ce que vous voulez etc et évidemment pour écrire un livre souvent vous avez des dépenses importantes à faire en documentation etc bref donc voilà et donc je me dis qu'est-ce qui se passe quand est-ce qu'on va se réveiller et je pense que j'aimerais justement que la gauche dénonce l'état pour maltraitance pour tout ce qu'on veut mais l'état c'est nous bah non non moi l'état moi je suis employé de l'état mais l'état c'est nous non 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 l'état c'est pas nous alors l'état c'est quoi c'est la haute fonction publique qui se planque qui a les bonnes places ah bah oui non mais là pour le coup l'état ça s'observe c'est-à-dire que si je prends mon métier l'état c'est quoi c'est le ministère de l'enseignement supérieur et la recherche qui ne recrute pas par exemple qu'est-ce qui se passe dans les facs aujourd'hui ça c'est très intéressant mais depuis des années donc là on a une pénurie de postes d'enseignants qui est colossale mais vous avez quand même des gens qui font des thèses donc vous avez littéralement moi je l'ai vécu c'est d'une violence incroyable vous avez un poste mettons de maître de conf en économie d'accord voilà de toute façon il n'y a que deux grades si on simplifie donc c'est très simple c'est un peu comme le CAPES et la Grègue dans le secondaire donc vous avez un poste et vous avez un poste tous les deux ou trois ans mettons dans une petite fac vous avez des centaines de candidats des centaines de candidats vous faites une présélection et vous auditionnez on va dire allez 10, 15, 20 candidats qu'est-ce qui se passe depuis des années déjà et ça personne le dit il faut le dire les candidats sont meilleurs que les gens du jury parce qu'il y a tellement peu de postes que les candidats sont meilleurs que les gens du jury dont je fais partie mais attention pas à âge équivalent dans l'absolu c'est-à-dire que vous avez des jeunes chercheurs de 30 ans qui ont des publications que moi je n'ai pas et si on fait les publications moyennes du jury des gens de 40, 45 ans, 50 ans aujourd'hui le niveau moyen des publications du jury est inférieur à celle des candidats et on est gêné par rapport à ça et on se le dit tous entre nous et on ne le dit pas à l'extérieur évidemment parce que c'est la honte bref on recrute cette personne-là cette personne-là elle a en général fait des post-docs elle a enseigné aux Etats-Unis elle a mené des projets de recherche déjà au niveau international cette personne-là c'est déjà un chercheur confirmé et qu'est-ce qui va se passer après ? cette personne-là elle va se retrouver à faire cours en première année à des gamins de 18 ans qui ont le niveau qu'ils ont et bien on crée du malheur c'est-à-dire qu'on recrute déjà pas du tout un prof on recrute que sur la recherche mais ensuite dans ces relations humaines cette personne-là elle va être avant tout un enseignant ou une enseignante et elle va vouloir évidemment parler de sa recherche de son travail à des jeunes lycéens qui sortent du bac et qui malheureusement pour beaucoup d'entre eux ont des grosses difficultés de concentration de mémorisation de capacité d'analyse qui sont juste pas bon pas bon et donc parce que quoi ils sont dans un milieu socio-culturel néfaste parce que quoi parce qu'ils ont pas de thunes parce qu'ils mangent pas parce qu'ils sont ah non mais parce que là il faut le dire parce que effectivement moi je me rappelle je me rappelle très bien de ça parce qu'ils sont tellement dans une précarité qu'ils peuvent plus non mais parce que alors justement j'en discutais avec un prof en lycée qui m'a donné l'explication lui pour lui l'explication c'est en 1985 il y a le congrès de la fédération de l'éducation nationale la FEN qui est une organisation qui n'existe plus aujourd'hui et à ce moment là il y a une idée qui n'est pas mauvaise qui est de dire le système éducatif français est beaucoup trop hiérarchique et c'est un système comme on dirait en termes d'économiste d'offre c'est à dire que on s'intéresse pas aux clients c'est je fais mon truc et c'est aux élèves de s'adapter et on voyait bien que ça déconnait de plus en plus donc on s'est dit on va replacer l'élève au centre du système éducatif mais en fait qu'est-ce qu'on a fait on a tout lâché et on a pris le pire du clientélisme et je me rappelle très bien là en 91 j'avais un prof d'histoire que j'adorais monsieur Risson à Lyon il nous faisait des imitations de Churchill de Staline en cours c'était grandiose il nous a fait revivre Yalta le mec c'était un génie et je me rappelle je discutais beaucoup avec lui déjà il me disait vous vous rendez compte Gilles on nous demande dans la notation du bac de ne plus prendre en compte dans les dissertations d'histoire et géographie les fautes de français en 91 il y a 30 ans et ce que me raconte mon pote là qui est prof en lycée il me dit dans un bon lycée parisien encore une fois il me dit la porte du proviseur est littéralement ouverte pour les élèves les élèves savent qu'ils peuvent aller voir le proviseur quand ils veulent lui lui s'il veut voir le proviseur il doit prendre rendez-vous et il est loin de toujours obtenir satisfaction une fois il était dans le hall du lycée il est pris à partie par un élève il se trouve que l'élève a tort mais il me le dit mon pote c'est pas ça la question il sait que le proviseur est là le proviseur entend à aucun moment il vient défendre mon pote qui se retrouve seul face à l'élève vous avez la pression des familles vous avez effectivement maintenant les dénonciations sur les réseaux sociaux c'est le fameux hashtag pas de vague autant je suis critique vis-à-vis des profs du secondaire qui je pense se sont trop laissés infantilisés par l'administration autant la vérité c'est que pour reprendre le vocabulaire du président eux ils sont vraiment en première ligne dans plein d'endroits leur sécurité physique est menacée leur santé mentale en tout cas est mise en danger parce qu'ils sont contestés par les élèves et parce que les élèves ils savent que derrière il n'y a personne moi je me rappelle je suis dans un environnement très privilégié parce que pour reprendre votre question de la sélection j'enseigne en master et on sélectionne à l'entrée donc c'est pour ça que je vous dis j'ai pas de sélection à faire parce que la sélection a été faite à l'entrée du master mais moi je leur dis aux élèves vous êtes 30 je suis tout seul j'ai aucune chance même Antoine Dupont s'il est face à 30 adversaires il ne peut pas passer donc la réalité du rapport de force dans une salle de classe c'est que si les gamins soit par leur éducation familiale soit par leur tempérament personnel soit par la menace de la sanction s'il n'y a pas quelque chose qui les calme s'ils n'acceptent pas l'autorité comme dans le temps jadis quand on se levait quand le prof rentrait en cours qu'il y avait tout un truc etc c'est évidemment pas ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ça se fait plus ça ? ça se fait plus pourquoi vous ne demandez pas à vos élèves de se lever quand vous arrivez ? pourquoi pas ça pourrait être marrant une main sur la tête aussi dans les trucs que dit Macron mais qu'il ne fait pas il y a un truc qui pour moi en plus est profondément de gauche qui dit pour lequel il a raison c'est quand il parle de verticalité on a besoin d'autorité parce que l'autorité ça vous calme qu'est-ce qu'il y a de pire pour un enfant ? qu'est-ce qu'il y a de pire quand un enfant quand il a 2 ans ? au moment où tout se joue c'est d'avoir des parents qui le laissent faire ce qu'il veut et d'ailleurs Jean Covici dans la préface de ce bouquin il dit l'écologie on n'en veut pas parce que ça nous pose des limites qu'est-ce qui fait que beaucoup d'enfants sont malheureux et après malheureux toute leur vie ? c'est que quand vous produisez un enfant qui a un processus très bizarre au début vous produisez un enfant quand il naît il faut qu'il soit au centre du monde il faut que ça donne une qualité affective totale il faut qu'il sache que dès qu'il pleure vous êtes là et comme ça il est peinard comme ça il est serein il est tendu il a compris que vous étiez là pour vous ce qui est très difficile parce que ce qui se passe dans votre couple à ce moment là ce qui se passe dans votre vie personnelle professionnelle c'est très compliqué de donner ça à un enfant mais quand vous y arrivez c'est génial mais ensuite très vite il est le roi du monde ok t'es le roi du monde tu t'aimes c'est génial j'ai réussi la première partie mais vers deux ans il y a ce moment où il faut le mettre face au monde extérieur alors c'est ces moments où ils touchent tous les gamins etc et là il faut leur dire non il faut les mettre au piquet il faut leur dire il y a des limites et ben cet apprentissage des limites il fait du bien aux enfants il les calme et ces limites ça vous construit et après vous allez peut-être passer votre vie à essayer de repousser ces limites mais c'est fondamental de la construction de la psychologie de l'enfant et aujourd'hui on a malheureusement pour eux malheureusement pour eux des enfants à l'école primaire des enfants au collège qui n'ont pas de limites ni à la maison ni à l'école et c'est horrible pour eux parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'apprendre ils savent qu'ils sont cons parce qu'on est tous cons quand on est au collège quand on est au collège on est très très cons mais on sait qu'on est cons évidemment qu'on le sait c'est comme ce que vous disiez sur l'environnement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font semblant de s'en foutre mais qui ne s'en foutent pas vraiment et donc le rôle de la société le rôle des adultes c'est de dire ok t'es con ok t'as envie de râler d'en faire le débile en cours ça ne me pose aucun problème mais moi je suis là pour autre chose et je suis là pour toi je suis là pour ton toi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et donc moi mes étudiants je suis très sympa comme ça mais vous pouvez leur demander il y en a peut-être qui nous regardent etc je leur donne un quantité de travail phénoménal et je leur explose la tronche quand je me fais chier à leur donner un chapitre de bouquin que j'ai téléchargé photocopié par mes petits soins que je leur ai fait une présentation du texte que je leur pose des questions et je leur dis quand vous revenez la semaine prochaine le poli de 20 pages il doit être martyrisé je leur dis quand vous lisez un texte c'est avec un crayon et je leur apprends à lire et ce qu'il y a de dingue c'est qu'ils ne savent pas lire alors qu'ils sont en master apprendre à lire c'est très compliqué qu'est-ce que c'est lire ? lire c'est se poser avec un texte c'est mettre son ordinateur portable éteint dans une autre pièce c'est se dire je discute avec quelqu'un j'ai la chance incroyable d'avoir les meilleurs esprits de la planète présent ou passé qui me parlent ils sont là avec moi je me pose et je me dis à chaque phrase mais qu'est-ce qu'il dit le mec ? est-ce que je comprends ce qu'il dit ? pourquoi il dit ça ? contre qui il s'oppose ? qu'est-ce qu'il essaye de me vendre ? est-ce que son argument tient la route ? moi je leur dis aux étudiants à la fin d'avoir lu mes textes mais vous devez être cramé ça doit être dur physiquement parce que moi c'est comme ça que je travaille et encore plus pour le mémoire je leur dis écrire un mémoire mais c'est horrible écrire c'est une torture mais je vous fais grandir je suis là pour vous je suis là pour ça et ce qui est marrant c'est qu'on voit il y a des émissions comme Top Chef où c'est exactement ça et qui ont vachement de succès à cause de ça et il faut que vraiment il faut que cette révolte des profs dans l'éducation nationale la pédagogie par le coup de bâton ou par la martyrisée c'est difficile non mais juste l'autorité l'autorité oui mais sans être tyrannique non mais moi je ne suis pas du tout tyrannique je ne suis pas du tout tyrannique mais cette disparition de l'autorité elle est terrible à l'inverse par contre dans les entreprises comme je le disais tout à l'heure dans les organisations là il y a un besoin de démocratie qui est énorme c'est-à-dire que les gens crèvent dans leur boulot souvent ils ont des solutions aux problèmes et parce qu'ils ne sont pas à la bonne place dans la hiérarchie on ne les écoute pas l'autorité on vous la donne ou vous l'apprenez ? et bien en fait ce qui est marrant c'est que quand j'ai commencé à enseigner j'étais dans le côté cool on est à la fac on est entre adultes en plus quand vous commencez à enseigner à la fac vous avez quasiment l'âge des étudiants donc il y a un truc un peu bizarre qui est assez sympa aussi bon et en fait au cours des années je suis devenu de plus en plus dur parce que j'ai vu c'était de la lassitude non non mais parce que j'ai vu que en fait c'est brutal ce que je vais dire mais que en fait quand vous êtes un gros bourrin comme moi qui bosse comme un taré depuis toujours ben en fait sans y réfléchir vous pensez que tout le monde est comme vous et donc quand je leur donnais un texte à lire je me disais ben ils vont se rendre compte que c'est génial je leur apporte le texte en plus je fais toujours très attention que mes documents soient beaux c'est à dire que ce ne soit pas des photocopies de photocopies de photocopies etc et je me dis pour eux c'est cool quoi je leur amène leur truc je lis des dizaines de bouquins chaque année je leur amène le meilleur du meilleur ils vont se délecter quoi puis tu reviens la semaine prochaine il n'y en a pas la moitié qui ont ouvert le truc et là tu as envie de leur dire mais vous êtes trop cons les amis surtout qu'à la fac en plus les semestres sont très courts on a en fait en vrai 10 semaines de cours c'est rien du tout donc chaque séance c'est hyper important et donc à force de se rendre compte qu'ils ne faisaient pas le boulot et ben j'ai commencé à passer dans les rangs la semaine d'après pour leur dire individuellement qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu n'as pas fait à ramasser les copies mais à la fac on n'en parle jamais de ça entre nous parce qu'à la fac la pédagogie c'est un gros mot parce qu'on est tous des chercheurs et c'est pour ça que j'aime bien dire que je suis prof que je suis enseignant regardez tous les gens que vous avez discuté ils disent tous je suis enseignant-chercheur c'est hyper important pour dire c'est des chercheurs bon on s'en fout mon ami mais le prof de lycée qui lit le monde c'est un chercheur comme toi c'est un chercheur tous les jours et le bon journaliste c'est un chercheur ouais le bon journaliste question internet doit-on planifier la décroissance ou continuer à se friser la moustache et attendre la chute brutale entre parenthèses jusqu'ici tout va bien ouais c'est la question parfaite moi c'est vrai que je n'ai pas de moustache on ne peut pas me friser la moustache mais non non mais bien sûr c'est ce que je dis moi depuis des années mais comme tous les gens lucides qui sont je pense vraiment nombreux encore une fois la décroissance là ils le disent encore une fois ils disent depuis dans ce petit bouquin ils disent depuis 1990 il y a très longtemps il y a 30 ans depuis 1990 ils le disent nous sommes rentrés avec certitude dans la décroissance c'est qu'en fait la croissance économique c'est quelque chose du passé par exemple il y a des habitants dans le Pacifique ou leur île du Pacifique où il y avait toute leur histoire familiale depuis toujours et bien cette île maintenant elle est sous les eaux c'est fini pour eux la ville de Paradise vous voyez ça c'est génial c'est vraiment un truc pour les psy ça la ville de Paradise en Californie le paradis elle a brûlé cette ville on a brûlé le paradis on avait notre paradis terrestre quand vous regardez la beauté de la France la beauté des régions mais c'est incroyable moi j'y suis de plus en plus sensible vous baladez en Bretagne vous baladez dans plein d'endroits c'est d'une beauté incroyable et on est tous en train de détruire cet endroit avec nos bagnoles nos voyages en avion notre viande nos téléphones portables c'est d'une bêtise vous êtes végétarien ? c'est une bêtissante non non je ne suis pas végétarien tu as une bagnole ? oui j'ai une bagnole j'adore me balader dans les usines le week-end et je prends l'avion bien sûr et justement là où je pense être cohérent c'est que mais c'est ça la politique quand on lit Rousseau quand on lit Rousseau qu'est-ce qu'il nous dit ? il nous dit quand je vote je dois voter en citoyen c'est l'intérêt général c'était quoi le proverbe que vous m'aviez dit en début d'émission c'est j'ai plus moi j'en ai un pour vous c'est comme les investisseurs moi je mange ce que je prêche ah oui oui walk the talk oui tout à fait d'accord c'est ça le truc des économistes oui c'est ça non non ça c'est pas le truc c'est le truc des traders c'est-à-dire que quand vous donnez un conseil moi je préfère recevoir un conseil d'un trader qui mange ce conseil oui oui donc vous n'êtes pas végétarien vous avez une bagnole vous prenez l'avion c'est ça voilà tout à fait vous êtes prof à la fac voilà c'est ça et donc tout va bien mais en fait il y en a beaucoup des comme vous non ouais bien sûr mais je pense que parce que c'est cool c'est cool c'est des bons slogans ça claque non non c'est pas cool parce que j'ai jamais déjà c'est pas cool parce que je le vis mal c'est-à-dire que quand je me balade et c'est ça que je me dis c'est prodigueux c'est-à-dire que quand je me balade le week-end dans les Yvelines dans ma bagnole je culpabilise parce que je suis en train de ruiner l'avenir de ma gamine je me dis c'est génial c'est-à-dire qu'un plaisir aussi simple de faire 10 km de bagnole la situation est tellement dégradée que je culpabilise c'est grandiose d'arriver à se ruiner la vie à ce point-là c'est juste magique mais pour le coup j'ai jamais menti là-dessus c'est-à-dire que j'ai jamais essayé d'être ce que je ne suis pas et je pense que la politique c'est ça la politique c'est exactement comme l'éducation c'est d'avoir des gens responsables des gens qui assument mais pas au sens d'en marche mais au sens où les mots ont un sens on avait avant qui est de nous faire prendre des décisions qu'on n'a pas envie de prendre je veux dire personne n'a envie de payer des impôts mais si vous réfléchissez vous voyez que c'est super les impôts par exemple je ne sais pas le fait que les drogues dures soient interdites je pense que c'est une très bonne idée c'est du paternalisme même la sécurité sociale j'ai essayé d'en parler tout à l'heure la sécurité sociale c'est totalement paternaliste quand vous regardez votre fiche de paye vous avez quasiment je peux vous lire un commentaire fausse gauche bobo molle du cul et aux poches pleines oui oui écoutez si ça lui fait plaisir ça ne pose aucun problème je continue sur la sécurité sociale quand vous prenez votre fiche de paye vous avez des sommes délirantes qui vous sont prises tous les mois qui vous sont prises parce que les cotisations sociales c'est pas l'entreprise qui les paye c'est vous qui les paye d'accord l'entreprise elle en paye un peu quand même parce qu'un salaire qui a 2500 balles ça fait 5500 balles non ? et bien ça c'est une erreur c'est ce qu'on appelle la théorie de l'incidence fiscale la théorie de l'incidence fiscale mais tout le monde dit ça non non mais oui tout le monde dit ça mais c'est empiriquement très faux c'est à dire que ce n'est pas la personne qui fait le chèque aux impôts qui paye l'impôt je vous le redis très sérieusement les cotisations sociales elles sont prises sur le salaire et on le voit très nettement dans les travaux des économistes c'est qu'à chaque fois que vous avez une augmentation du taux de cotisation sociale par exemple pour financer les retraites et bien derrière les salaires n'augmentent pas parce que les boîtes se récupèrent c'est à dire que évidemment vous avez raison que l'échec à l'URSSAF c'est fait par la boîte mais en fait la richesse est l'écrit par le travailleur un petit coucou à Karl Marx au passage et évidemment évidemment que la totalité des cotisations sociales sont réglées par les salariés c'est une évidence évidente mais ça aussi si on l'apprenait à l'école ça serait mieux bref on vous prend des sommes énormes tous les mois sans vous demander votre avis c'est totalement paternaliste mais c'est génial parce qu'après quand vous allez avoir des gosses bim vous touchez de la thune vous êtes malade bim vous touchez de la thune vous êtes vieux bim vous touchez de la thune c'est fabuleux mais si je vous donnais l'argent tous les mois vous aurez incapable d'épargner toute cette somme là donc la sécurité sociale c'est un truc comme on dirait aujourd'hui de vieux hommes blancs dont beaucoup d'eau droite regardez la création de la sécurité sociale évidemment ça a d'abord été porté par la gauche mais dans le conseil il y avait des femmes oui il y avait quelques femmes dans le conseil national de la résistance dans le conseil national de la résistance vous avez des vieux cathos des vieux cathos qu'on appellerait aujourd'hui à juste titre sans doute assez racistes misogynes etc et donc ça j'aimerais bien qu'on s'arrête là dessus vous avez un pays en ruine en plus vous avez le baby boom très bizarre au lycée on nous dit toujours le baby boom c'est génial ah bon c'est génial d'avoir 3 ou 4 5 gosses par femme dans un pays en ruine pourquoi c'est génial comment ils font les gens c'est l'enfer donc vous avez la charge de ça vous avez plein d'hommes qui sont blessés vous avez plein d'hommes qui sont prisonniers et là vous avez le patronat alors évidemment qui a été totalement discrédité par la collaboration ce qui explique le truc vous avez le prestige de l'union soviétique ce qui explique le truc vous avez le parti communiste qui est le premier parti de France ce qui explique le truc n'empêche que vous avez ce moment vous avez un pays qui est complètement ruiné et là vous avez des gens qui se réunissent en disant vous savez quoi maintenant quand vous allez être malade vous allez toucher de l'argent quand vous allez être vieux vous allez toucher de l'argent quand vous êtes au chômage vous allez toucher de l'argent c'est hallucinant à l'époque il y avait la capacité d'avoir du pétrole pas cher non non je pense que c'est un contexte politique totalement unique et c'est prodigieux de se dire essayez d'imaginer je le dis tout le temps à mes étudiants essayez d'imaginer aujourd'hui qu'en France que la sécu n'existe pas d'accord ? que tout est privé et imaginez dans un pays qui est je ne sais pas qui est 10 fois plus riche qu'à l'époque même avec le Covid même avec le Covid dans le pays qui est 10 fois plus riche qu'à l'époque imaginez là vous avez un candidat ou une candidate en 2022 qui nous dit je vais créer un truc qui s'appelle la sécu et vous serez payé quand vous êtes malade etc et tout le monde dirait mais vous êtes fou la mondialisation c'est impossible vous avez coulé toutes les boîtes et bien il y a des gens qui ont réussi à créer ça et justement dans les rares moments où je vais mal puisque vous avez compris ça arrive je pense à ça et là quand j'aurai plus de temps j'ai vraiment envie juste de lire la presse de l'époque de me replonger dans le contexte de l'époque et de me dire on a réussi ils ont réussi à créer un truc aussi fabuleux et c'est pour ça que je vous dis que c'est important la distinction entre l'État et la sécurité sociale parce que la sécurité sociale c'est un prodige du point de vue économique notamment les retraites il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment fonctionne le système de retraite encore une fois le système de retraite si on nous prend de l'argent tous les mois qui est versé tous les mois ça ne coûte rien c'est le meilleur placement de votre vie et justement on ne vous demande pas de votre avis et c'est juste fabuleux et ça que ça ne soit pas enseigné à tous les jeunes français c'est incroyable question internet mais rappelez-vous la prochaine fois que vous allez un peu mal la solitude est un cadeau des dieux ok pas mal j'y penserais question internet selon lui quel modèle de société ayant existé serait un exemple à suivre mais moi je crois j'ai pas de réponse évidente j'ai l'impression que c'est la réponse que fait tout le monde que dans les années 60 les gens étaient quand même plus heureux que maintenant mais je n'en sais rien si c'est vrai mais encore une fois je pense que si on arrête de se farcir la tête avec plein de conneries comme malheureusement je le fais comme plein de gens toute la journée encore une fois il faut juste se rappeler qu'on vit et pardon même avec la crise du Covid dans un pays qui est immensément riche et d'ailleurs on le sait tous parce que pour les méchants comme moi qui prennent l'avion une fois par an quand on revient d'un pays étranger qu'est-ce que disent les gens ils disent oh qu'est-ce qu'on est bien en France qu'est-ce qu'on est bien en France surtout les mecs qui vivent dans la ceinture persique ils aiment bien dire ça mais ils n'aiment pas payer les impôts là et donc en fait je pense que malheureusement une des plus grandes victoires des économistes qui sont donc qui s'appellent libéraux alors qu'ils ne le sont pas du tout qui sont conservateurs une de leurs plus grandes victoires c'est d'avoir réussi à nous faire croire qu'on est pauvre quand vous regardez l'actualité économique même hors Covid on vous parle que du déficit on vous parle que de la dette on vous fait comprendre en permanence que vous êtes dans un pays pauvre un pays qui ne peut rien faire mais c'est totalement faux regardez les bagnoles sur l'autoroute regardez les bagnoles sur l'autoroute le nombre de gens qui roulent dans des bagnoles à 40 000 ou 50 000 euros regardez les incroyables maisons qu'il y a partout en France il y a une richesse colossale dans ce pays des bagnoles à 50 000 euros on en voit de moins en moins souvent moi j'ai l'impression d'en voir quand même beaucoup bref on voit souvent des autoroutes avec des sacrés trous de dents vous n'avez pas vu ça vous quand vous allez vous balader un petit peu je pense qu'il y a une hypocrisie qui est totalement compréhensible et que malheureusement la crise aggrave c'est que les gens pardon je suis fini il y a plein de gens ils ne sont pas si nombreux que ça mais quand même qui ont beaucoup de thunes et juste ils n'ont pas envie de partager et je comprends qu'ils n'aient pas envie de partager mais la solution c'est le partage des amis question internet comment reprendre le contrôle de nos fonds avec lesquels l'Etat fait n'importe quoi nos fonds quels fonds mais j'ai pas compris par exemple on paye des impôts tous les mois et que quand vous prenez l'autoroute Assis en sortant de Paris il y a des trous il y a des trous c'est même plus des nids de poules c'est des nids d'autruches vous êtes motards vous passez là dedans c'est scandaleux on a l'impression de se retrouver au fin fond du cul de la Biélorussie de la Serbie avec un récit on mettait des vaches c'est vrai que l'Assis au départ de Paris elle est assez sympa quand je la prends mais c'est pas sympa quand je la prends avec mon vélo c'est vrai que ça fait mal aux fesses vous allez vous permettre d'aller vite c'est 110 quand même je freine là effectivement on touche à un gros problème qui est bien connu c'est la faiblesse du parlement c'est à dire que j'ai fait non non mais si c'est juste évident là encore quand vous regardez la faiblesse sur quel point ? intellectuel ou le renoncement du parlement ? je sais pas un peu tout mais bon ça commence un tout petit peu à changer mais quand vous regardez par exemple aux Etats-Unis quand il y a des commissions parlementaires vous êtes convoqué devant une commission parlementaire vous paniquez comme un malade parce que vous savez que si vous dites un truc qui n'est pas vrai vous allez en prison d'accord ? donc les gens ils sont un tout petit peu obligés de dire la vérité Zuckerberg il a pas aimé du tout d'ailleurs voilà il y a des moyens d'enquête qui sont considérables suite à la grande crise financière de 2008 il y a eu une fantastique commission parlementaire qui a été mise en place aux Etats-Unis on a les noms on sait ce qu'on fait les mecs et tout ça qui a été en prison ? alors voilà le problème exactement c'est qu'il y a eu le petit souci si personne n'est allé en prison alors que ça aurait dû être le cas mais en France par exemple ce qu'il faut savoir j'ai fait un petit travail avec une collègue il y a des aides très importantes aux entreprises plein d'aides à tous les niveaux au niveau national au niveau régional et en fait on n'a même pas la liste de toutes ces aides personne ne la connait il n'y a aucune étude quasiment en France sur quasiment aucun sujet sur effectivement la dépense publique sur les différentes politiques qui se sont menées il n'y a aucune évaluation qui est faite j'en parlais avec mon père déjà il y a 30 ans on parle en permanence de l'évaluation des politiques publiques ce qui est le B.A.B.A. vous avez tout à fait raison et ce qui est fondamental pour le fonctionnement de la démocratie que les gens sachent à quoi servent leurs impôts cette information elle n'existe pas c'est-à-dire que personne n'est foutu de savoir dans plein de trucs où va l'argent qui touche l'argent qu'est-ce qu'ils en font est-ce que les objectifs poursuivis par la politique sont atteints alors là dès que vous commencez à parler de ça à un journaliste des grands médias le mec il s'endort au bout de 30 secondes ça n'intéresse personne ça n'intéresse personne ça intéresse beaucoup de monde non mais oui tout à fait raison question d'internet quel serait l'impact d'une réduction de la natalité selon lui alors je dirais qu'il y aurait moins d'enfants vous êtes économiste oui oui je suis économiste assez brillant c'est vrai que par exemple quand je discute avec des gens plus jeunes ça m'impressionne le nombre de filles en particulier qui décident de ne pas avoir d'enfants pour la question écologique je trouve que ça c'est quand même d'une tristesse incroyable c'est-à-dire que je connais plusieurs personnes femmes d'une trentaine d'années alors qu'on souhaite ne pas avoir d'enfants évidemment ça ne me pose vraiment aucun problème mais qu'on fasse ça pour des raisons écologiques je trouve ça quand même d'une tristesse assez incroyable et je pense que c'est important d'en parler c'est-à-dire qu'on voit bien que là l'effondrement écologique touche à ce qu'il y a le plus intime d'entre nous comme le fait d'avoir des enfants je trouve ça vraiment incroyable on va arriver à la fin de notre interview il y a des questions il y a plein 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 mais on ne va pas avoir le temps de toutes les prendre est-ce que vous êtes triste ou est-ce que vous êtes lucide ? je suis hyper triste parce que je suis lucide heureux les simples d'esprit aujourd'hui j'ai compris non mais franchement moi si vous voulez la question du bonheur ne m'a jamais intéressé ça ne m'a jamais intéressé d'être heureux vous n'êtes pas un peu autiste Asperger ? non vous n'êtes pas Asperger j'en sais rien mais bon vous avez des livres à conseiller à notre communauté ? grave j'ai plein de bouquins à conseiller j'engaderai adieu à la croissance Richard Wilkinson et Kate Pickett et le titre m'échappe mais le dernier bouquin qu'ils ont sorti qui doit être pour vivre heureux vivons égaux un truc comme ça aux éditions les liens qui libèrent et Gilles Raveau la dispute des économistes ça c'est interdit ça non un troisième vraiment bien le troisième il n'était pas bien le dernier non c'est ça ? non mais j'ai déjà parlé du Saez-Zuckman du Stiglitz qu'est-ce que j'ai lu vraiment de bien 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 bah je ne sais pas ça ne m'en revient pas bref Pain et Pipou font président et premier ministre vous ne le connaissez pas celui-là ? ça va bientôt sortir Ah si Achille Talon l'archipel des sans-arons très très bon bouquin d'économie Achille Talon l'archipel des sans-arons est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations ? Oui oui Acheter du terrain je dis ça très sérieusement Pourquoi acheter du terrain ? Pour pouvoir avoir de quoi bouffer Alors ça c'est très marrant parce que je discutais avec un banquier de classe mondiale genre costaud costaud il disait surtout pas de faire ça parce que comme l'état va se retrouver dans une merde noire il va taxer en priorité les biens qui ne sont pas liquides Ah ouais C'est-à-dire les terrains et l'immobilier Oui mais vous voyez c'est marrant parce que vous me ramenez la question de monétaire moi je vous ramène un truc très non je suis très sérieux enfin je veux dire encore une fois la pression sur les ressources vous allez voir dans les années et décennies qui viennent c'est certain donc je pense qu'avoir une terre fertile aujourd'hui c'est très sérieusement le meilleur investissement que quiconque puisse faire vraiment pour avoir de quoi bouffer accès à l'eau potable Alors si vous achetez si vous achetez le terrain il faut acheter la poudre qui va avec La poudre ? Pour protéger votre terrain Ah ouais comme dans Lucky Luke C'est ça Oui oui ça peut venir ça peut venir en mode Mad Max Un autre conseil pour les jeunes générations ? Ben la sophrologie je trouve la sophrologie c'est pas mal apprendre à respirer Avec le Covid Oui c'est ça avec le Covid c'est d'autant plus nécessaire Non mais non sérieusement je pense que il faut vraiment lire il y a plein de sources d'informations et je suis surpris moi-même de voir à quel point et je dis pas ça parce que j'en écris c'est l'inverse j'en écris parce que j'ai constaté ça les livres sont irremplaçables il y a une qualité il y a un rythme dans les livres qui est absolument irremplaçable donc si vous voulez grandir dans tous les sens du terme vous vous déconnectez et vous posez avec un bouquin en plus maintenant il y a plein de bouquins qu'on trouve d'occasion à des prix dérisoires des classiques de ce que vous voulez posez-vous avec des livres je pense vraiment que le salut viendra par le livre le livre des livres enfin je peux en faire plein comme ça une question une dernière une question d'hier d'un pseudo qui s'appelle hier une question pour aujourd'hui joli ouais pas mal le système il est mort bah le oui enfin c'est sûr que on voit bien qu'il y avait une cohérence des institutions qui ont été mises en place à partir de 1945 surtout en France centré sur l'état les grands problèmes qui ont les grands problèmes les grands programmes qui ont fonctionné le nucléaire le TGV même Concorde etc et puis effectivement depuis les années 70 on pédale en France on n'y arrive plus crise du pétrole crise du pétrole exactement maintenant effectivement la question écologique oui oui enfin je ne sais pas exactement ce que ça veut dire le système mais en tout cas c'est sûr que tout notre imaginaire bah lisez Bernard Marys lisez Bernard Marys lisez Bernard Marys vraiment et effectivement il avait tout compris sur les limites de la mondialisation sur les limites de l'écologie lisez son petit bouquin souriez vous êtes français qui est absolument magique qui est hyper facile à lire et pour les gens de gauche son plus beau bouquin c'est ah merde lettre putain comment ça s'appelle lettre ah aux socialistes je ne sais pas quoi où il raconte justement sa propre histoire son père qui était instituteur il a lu Jaurès Proudhon etc et donc il y a un bouquin qui s'appelle c'est dingue lettre lettre aux socialistes je ne sais pas quoi chez Albain Michel et c'est un bouquin absolument magique hyper émouvant et je pense que là vraiment c'est le bouquin à lire en ce moment vous pensez quoi des cryptos alors ça bon je fais sans doute une erreur mais ça ne m'intéresse pas du tout je n'arrive pas tout le monde le sait le bitcoin par exemple la dépense énergétique qui est liée au bitcoin je n'explique pas c'est trop long il est trop tard il est trop tard de l'économie qui nous non 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 il y a socialiste dans le titre ils nous prennent pour des imbéciles oui celui-là il est bien aussi mais il est daté maintenant non non c'est il y a juste socialiste enfin bon les cryptos c'est fou ouais non je vous dis les cryptos je n'arrive pas à m'y intéresser juste voilà la dépense énergétique pour produire du bitcoin elle est supérieure à la dépense énergétique de certains pays entiers c'est absolument incroyable Gilles Raveau merci merci à vous